Pour Marie et pour Sarah. C'est comme s'il y avait un maître. Chang-se. Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Proverbe indien. Chapitre 1. Neuf secondes. Il s'agit de réveiller l'auditoire. Sur l'estrade, l'homme est confiant, fier de sa trouvaille. Derrière lui, un écran. Sur cet écran immense, un magnifique poisson rouge, l'œil rivé à son bocal. Pour tout texte, un point d'interrogation. L'image, comme toujours depuis qu'Instagram a modifié notre regard, est saturée par les filtres. Et l'œil rond du poisson procure sur l'assistance un effet hypnotique. L'homme qui fait la présentation a tout du hipster cool mais chic. Il porte tous les signes extérieurs de la réussite mondiale, de la pression supportée et du confort matériel associé à la vive intelligence. Il est sûr de lui. C'est normal. C'est un Googleur. Un employé de Google. Avec beaucoup d'autres, il est venu de Mountain View, le siège de l'entreprise la plus puissante du monde pour porter la bonne parole du géant numérique devant un groupe d'Européens travaillant dans différents médias. C'est la méthode Google, organisée plusieurs fois par an sur tous les continents, des rencontres avec des professionnels. Ces moments permettent à la firme de faire connaître ses outils, ses techniques, ses recherches. Ils se ressemblent tous qu'ils aient lieu à Paris, Londres, Berlin, Madrid, Rome ou Stockholm. On y promeut l'esprit de partenariat entre le géant californien et ceux dont il régente désormais la vie numérique. Il y a tant de choses à faire, tant d'intelligence à partager, à l'américaine, entre professionnels de bonne volonté, soucieux de construire un monde où l'information est partagée de plus en plus vite et de plus en plus précisément pour le bénéfice du plus grand nombre. Telle est néanmoins l'esprit revendiqué que renforce de petits cadeaux et la mise à disposition d'une quantité illimitée de nourriture à chaque pause. Bien sûr, l'effet produit est inverse. À chaque réunion, l'écart entre Google et ses interlocuteurs inexorablement se creuse. Si, il y a quelques années, la différence de puissance semblait vertigineuse, elle n'est aujourd'hui simplement plus mesurable. Google n'est plus de notre monde. Ou, plus exactement, il a construit un monde qui, chaque jour, est un peu moins le nôtre. La salle attend la révélation de l'homme de la firme. Manifestement, cela a demandé de l'imagination, du temps et, bien sûr, la formidable puissance de calcul informatique requise par l'intelligence artificielle. Derrière ce mot magique, il n'y a que des données et des formules mathématiques qui permettent, petit à petit, à une machine d'apprendre à reconnaître, à analyser, à trouver des explications. Mais pour que cela fonctionne, il faut des milliards et des milliards de données, intelligemment agencées par des milliers d'ingénieurs. L'homme parle du poisson rouge sur l'écran géant, de cet animal stupide qui tourne sans fin dans son bocal. Les humains l'ont mis là et se rassurent comme ils peuvent. La mémoire de l'animal est si peu développée, son attention si réduite, qu'il découvre un monde nouveau à chaque tour de bocal. La mémoire de poisson rouge, loin d'être une malédiction, est pour lui une grâce qui transforme la répétition en nouveauté et la petitesse d'une prison en l'infini d'un monde. Cette fameuse « mémoire du poisson rouge est-elle une légende ? » Beaucoup d'entre nous ne se sont jamais posé la question. Simplement heureux d'avoir une expression à utiliser lorsque nous voulons nous excuser d'un moment d'inattention. Mais Google ne connaît pas de limite à l'extension du domaine de son calcul numérique. Et l'homme, donc, annonce que son entreprise a réussi à calculer le temps d'attention réel du poisson. Le fameux « attention span ». Et celui-ci est effectivement dérisoire. L'animal est incapable de fixer son attention au-delà d'un délai de 8 secondes. Après ces 8 petites secondes, il passe à autre chose et remet à zéro son univers mental. Reste que l'homme n'en a pas fini de ses annonces. Les ordinateurs de Google ont également réussi à estimer le temps d'attention de la génération des millennials. Ceux qui sont nés avec la connexion permanente et ont grandi avec un écran tactile au bout des doigts. Ceux qui, comme nous, ne peuvent s'empêcher de sentir une vibration au fond de leur poche. Ceux qui, dans les transports en commun, avancent l'œil rivé sur le smartphone, concentrés dans l'espace-temps de leur écran. Le temps d'attention, la capacité de concentration de cette génération, annonce l'homme, est de 9 secondes. Au-delà, son cerveau, notre cerveau décroche. Il lui faut un nouveau stimulus, un nouveau signal, une nouvelle alerte, une autre recommandation. Dès la dixième seconde. Soit à peine une seconde de plus que le poisson rouge. Pour Google, ces 9 secondes représentent un défi à la mesure de l'entreprise californienne. Comment faire pour continuer à capter les regards d'une génération, distraite de la distraction par la distraction, pour reprendre les mots de T.S. Eliot ? Quels outils ? Quelles formules mathématiques ? Quelles propositions construire pour nourrir en permanence l'esprit d'utilisateur qui passe à autre chose avant même d'avoir commencé à faire quelque chose ? Google ne s'affole pas. La firme californienne sait parfaitement répondre à cette évolution, dont elle est en partie responsable. Grâce à nos données personnelles, elle saura nous fournir notre dose avant que le manque ne se fasse sentir. Nos rêves numériques se brisent sur cette durée dérisoire. L'infini nous était promis. Il était entendu que le cyberespace ne connaîtrait de limites que celles du génie humain. Au lieu de quoi, nous sommes devenus des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos alertes et de nos messages instantanés. Notre esprit tourne sur lui-même, de tweets en vidéo YouTube, de snaps en mail, de lives en push, d'applications en newsfeed, de messages outranciers poussés par un robot, aux images filtrées par les algorithmes, d'informations manifestement fausses, en buzz affligeants. Tel le poisson, nous pensons découvrir un univers à chaque moment, sans nous rendre compte de l'infernale répétition dans laquelle nous enferment les interfaces numériques auxquelles nous avons confié notre ressource la plus précieuse, notre temps. Ces neuf secondes sont le sujet de ce livre. Une étude du Journal of Social and Clinical Psychology évalue à 30 minutes le temps maximum d'exposition aux réseaux sociaux et aux écrans d'Internet, au-delà duquel apparaît une menace pour la santé mentale. D'après cette étude, mon cas est désespéré, tant ma pratique quotidienne est celle d'une dépendance aux signaux qui encombrent l'écran de mon téléphone. Mais je ne suis pas le seul. Nous vivons dans le monde des drogués de la connexion stroboscopique. Pour ceux qui ont cru à l'utopie numérique dont je fais partie, le temps des regrets est arrivé. Ainsi de Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, qui essaie désormais de créer un contre-Internet pour annihiler sa création première. L'utopie, pourtant, était belle. Elle rassemblait les adeptes de Téliard de Chardin comme les libertaires californiens sous acide. Cette évolution n'était pas écrite. Les nouveaux empires ont construit un modèle de servitude numérique volontaire, sans y prendre garde, sans l'avoir prévu, mais avec une détermination implacable. Au cœur du réacteur, nul déterminisme technologique, mais un projet économique qui traduit la mutation d'un nouveau capitalisme. Au cœur du réacteur, l'économie de l'attention. Le nouveau capitalisme numérique est un produit et un producteur de l'accélération générale. Il tente d'augmenter la productivité du temps pour en extraire encore plus de valeur. Après avoir réduit l'espace, il s'agit d'étendre le temps tout en le comprimant et de créer un instantané infini. L'accélération a remplacé l'habitude par l'attention et la satisfaction par l'addiction. Et les algorithmes sont les machines-outils de cette économie. L'économie de l'attention détruit peu à peu tous nos repères. Notre rapport aux médias, à l'espace public, au savoir, à la vérité, à l'information, rien ne lui échappe. Le dérèglement de l'information, les fausses nouvelles, l'hystérisation de la conversation publique et la suspicion généralisée ne sont pas le produit d'un déterminisme technologique. Pas plus qu'il ne résulte d'une paire de repertes culturelles des communautés humaines. L'effondrement de l'information est la conséquence première du régime économique choisi par les géants de l'Internet. Le marché de l'attention forge la société de toutes les fatigues, informationnelles, démocratiques. Il fait s'éteindre les lumières philosophiques au profit des signaux numériques. Mais c'est un ordre économique et comme tout ordre, il peut être combattu et amendé. Il n'est consubstantiel ni à la société numérique ni au développement de l'économie des données. Le temps du combat est arrivé, non pas pour rejeter la civilisation numérique mais pour la transformer dans sa nature et retrouver l'idéal humaniste qui motivait les premiers utopistes de l'éclosion du numérique. Chapitre 2 Addiction Les nuits nous ont quittés. L'écran du téléphone portable éclaire désormais la pénombre. Sa luminosité a été réduite au niveau le plus faible mais sa veille pourtant est active. Elle trouble le sommeil de son propriétaire qui ignore tout du travail des cellules ganglionnaires à mélanopsine de sa rétine. Connaît-il d'ailleurs leur existence ? Ce sont elles qui envoient au noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus de son cerveau l'ordre de se réveiller car elles confondent la lumière bleue des LED avec celle blanche du jour. L'horloge interne du dormeur est déréglée, son sommeil intranquille. Des envies irrépressibles envahissent sa quiétude, les mêmes qui, en permanence, âgent ses journées, sa vie, son travail, ses vacances, ses amitiés, ses amours, ses pensées et ses prières. La première de ces envies, la plus importante, la plus constante, consiste à se ruer sur ce même téléphone qui n'est jamais totalement éteint. De le faire de façon franche ou subreptice, selon le degré de culpabilité vis-à-vis des personnes alentours. De déclencher d'un index fébrile le parcours initiatique du connecté maladivement inquiet. Commencez par les messages, SMS ou iMessage, vite. Puis basculer sur Twitter, d'abord la timeline, ensuite les mentions. WhatsApp, Telegram, Messenger dans la foulée, le souffle comme retenu par l'idée d'avoir manqué ce qu'il aurait immédiatement fallu savoir. Enfin, plus lentement, Instagram et Facebook est terminé par les alertes d'information et les e-mails. Ce tour fait, se sentir comme le boulimique qui a englouti d'un trait une part de pizza, nullement rassasié, vaguement coupable, craignant la nausée. Et puis recommencer. Encore et encore, toutes les deux minutes, trente fois par heure éveillée, une fois toutes les trois heures de sommeil, 542 fois par jour, 198 000 fois par an. Ce dormeur, ce n'est pas moi. Enfin, pas encore. Car je pourrais bien, d'ici quelque temps, lui ressembler, tant il m'est chaque jour plus difficile de lutter contre l'attirance magnétique de l'écran du smartphone. Je peux essayer de le mettre dans ma poche, de le retourner sur la table, de le poser loin de mon regard, de le glisser dans un sac à dos, voire de l'éteindre. Rien n'y fait. Je finis toujours par le reprendre. Et n'est-ce pas finalement notre cas à tous ? Sommes-nous réellement surpris que des chercheurs de l'université de Pennsylvanie aient pu émettre un diagnostic en forme de recommandation ? Au-delà de 30 minutes sur les réseaux sociaux, notre santé mentale est menacée. Les 143 étudiants de 18 à 22 ans qui leur ont servi de cobaye en acceptant de soumettre à l'étude leurs habitudes numériques pendant deux semestres avant de livrer leur psychisme à des tests n'ont fait que confirmer ce que nous pressentons tous en ce qui me concerne il y a bien longtemps que les 30 minutes ont été dépassées. Et je ne suis pas seul. Le temps moyen quotidien passé sur smartphone a doublé dans la plupart des pays du monde entre 2012 et 2016 pour atteindre des niveaux déjà inquiétants. 4h48 au Brésil, 3h en Chine, 2h37 aux Etats-Unis et 1h32 en France. La plupart des experts s'attendent à un nouveau doublement du temps consacré d'ici 2020. Selon l'IFOP, 59% des Français s'inquiètent de l'impact des écrans sur leurs enfants et près de 70% d'entre eux reconnaissent être dépendants de ces mêmes écrans. La connexion aux écrans va quant à elle bien au-delà du téléphone. Les statistiques en provenance des Etats-Unis dépassent l'imaginable. Selon la fondation Kaiser Family, les jeunes Américains consacrent 5h30 par jour aux technologies du divertissement, jeux vidéo, vidéos en ligne et réseaux sociaux et un total de 8h quotidiennes à l'ensemble des écrans connectés. Un tiers de vie alors qu'ils sont désormais 22% à n'avoir aucune activité ni scolaire ni professionnelle entre 22 et 30 ans, un chiffre qui a doublé en 15 ans. Le temps du réseau absorbe les existences. Un article du Huffington Post américain raconta fin 2013 l'histoire de Kasey, une jeune fille de 14 ans habitant dans le New Jersey. Ce qui se passe vraiment dans l'iPhone d'une teenager est le récit d'une esclave consciente de son emprisonnement. Je me réveille le matin et tout de suite je vais sur Facebook juste parce que, enfin, ce n'est pas que je veuille le faire, je dois juste le faire, c'est comme si on me forçait à le faire. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai besoin. Facebook m'a pris ma vie. Et Kasey de consacrer son existence à nourrir la bête formée par ses 580 amis sur Instagram et ses 1100 amis sur Facebook afin d'attirer le plus de likes possible sur chacune de ses contributions, anxieux à l'idée d'en obtenir moins de 100, dévastés au constat d'en avoir engendré moins que d'autres de ses amis. Les consultations médicales regorgent de ces histoires d'adolescents amputés de leur enfance par les écrans. Vivant leurs histoires d'amour en simple voisin de l'être aimé, lui aussi connecté et absorbé par la « conversation sociale », incapable d'être ensemble sans laisser un témoignage du moment via une photo ou une story, ratant l'école et sombrant dans la dépression parfois jusqu'au suicide. Ces récits apocalyptiques, cas exceptionnels limités en nombre, ne disent pas le monde. mais ils éclairent notre avenir d'une noirceur nouvelle. Un tweet de « arrobas capot » partagé des milliers de fois depuis sa première publication en 2014 ressemble à notre époque. On y voyait sur un quai de gare une vingtaine de personnes, femmes, hommes, jeunes et vieux, vêtus pour le travail ou le loisir, la tête baissée vers leur smartphone comme pétrifiée dans une position de soumission universelle. À l'arrière du quai, la tête relevée, un homme, le regard dirigé droit devant lui. Sa différence nourrit l'inquiétude des commentateurs du réseau qui, mi-sarcastique, mi-désespéré, à l'instar de l'auteur, se demandent « Mais qu'est-ce qu'il a, ce gars ? » Que peut-il bien regarder ? Le monde ? » Nos pathologies sont connues. Elles sont entrées dans le répertoire des troubles de la personnalité et du comportement. Les expressions nouvelles portent le regret de notre liberté perdue. Ceux d'entre nous qui évitent le sommeil profond par peur de rater le signal de leur portable sont qualifiés de « dormeurs sentinelles ». Être près d'une peur panique face à l'éloignement même éphémère de son portable porte le nom de « nomophobie » « no mobile phone phobia ». Le « fnubbing » enfin désigne la consultation ostensible de son smartphone entre collègues, amis, amants, et membres d'une même famille alors même que l'on nous adresse la parole. Le mot est la contraction des termes « phone » pour téléphone et « snubbing » « snobby ». Il reste optimiste dans sa construction puisqu'il formule l'hypothèse d'une action volontaire. La simple observation pousse à la conclusion inverse. Le « fnubbing » est devenu un réflexe totalement inconscient. La moelle épinière a pris le pouvoir sur le cerveau. Le smartphone nous a démédulés. La société numérique rassemble un peuple de drogués hypnotisés par l'écran. À trop faire le parallèle avec les habitudes qu'avaient créées chez nous les journaux, la radio, la télévision, nous n'avons pas pris garde au glissement de l'habitude vers l'addiction. Trois éléments distincts définissent le phénomène. La tolérance, la compulsion et la suétude. La tolérance énonce la nécessité pour l'organisme d'augmenter les doses de façon régulière pour obtenir le même taux de satisfaction. La compulsion traduit l'impossibilité pour un individu de résister à son envie. Et la suétude, la servitude, en pensée comme en acte à cette envie qui finit par prendre toute la place dans l'existence. Le simple énoncé des critères conjugués à l'observation de nous-mêmes et de notre entourage forcent le diagnostic. Nous sommes sous emprise. Et l'emprise étant peu à peu son royaume, installant ça et là des fragilités mentales jusqu'ici inconnues. Le Near Future Laboratory, un groupe de travail rassemblant experts et médecins, a pu en observer quatre. Le syndrome d'anxiété, la schizophrénie de profil, la tazagoraphobie et l'assombrissement. Le syndrome d'anxiété est la plus commune de ces fragilités. Il se manifeste par le besoin permanent d'étaler les différents moments de l'existence, aussi dérisoire soit-il, sur l'ensemble des réseaux. Une story sur Instagram, une photo sur Facebook, un tweet ? L'angoisse qui l'accompagne naît de la peur de ne pas trouver le « bon moment » ou la « bonne photo » à poster, de la crainte que celle-ci ne provoque pas suffisamment de réaction d'approbation malgré les filtres et autres outils d'édition qui permettent d'en magnifier le contenu. Les accidents de selfies d'une personne qui se blesse ou se tue après avoir pris des risques insensés pour prendre la photo qui épatera son réseau peuvent nous faire sourire. Ils sont la manifestation extrême d'une anxiété sociale partagée. L'existence sur smartphone est une vie par procuration dont la clé de voûte est la peur de disparaître sans le regard et les jugements électroniques des autres, quand bien même les autres ne sont que des profils croisés par hasard au cours de pérégrinations électroniques. Le soulagement obtenu par un grand nombre de likes est éphémère puisqu'il laisse la place à l'anxiété renouvelée de trouver le prochain poste qui permettra d'égaler ce score. La schizophrénie de profil atteint ceux qui, jonglant avec la possibilité d'avoir plusieurs identités différentes sur les réseaux sociaux et autres sites de rencontres en ligne, finissent par ne plus savoir distinguer les identités choisies de leur propre personnalité. Prise au jeu des conversations de leurs différents masques, ils ne savent plus lesquels privilégier lorsqu'il s'agit de se confronter à la vraie vie. La tazagoraphobie, la peur d'être oubliée par ses pairs, connaît de nouveaux développements liés aux réseaux sociaux. Ceux-ci, en affichant en permanence les résultats chiffrés de chacune des actions entreprises dans leur espace, nourrissent la mélancolie de ceux qui se sentent abandonnés ou soumis à l'indifférence de la part de leurs connaissances numériques. Tel un spectre, la tazagoraphobe consulte son smartphone dans l'espoir d'un « j'aime », d'un « like », d'un « share », d'une mention qui démentira sa certitude d'être un individu de seconde catégorie, méritant l'oubli dans lequel son groupe l'a plongé. L'assombrissement, dernière des pathologies mentales énoncées par le New Future Laboratory, désigne la vanité de toute quête visant à pister un individu sur les réseaux sociaux jusqu'à s'en rendre malade. Celui qui en est victime cherche sans repos des traces de vie d'une ou plusieurs personnes transformées en proies numériques. Ces traces ont beau être aussi fabriquées ou arrangées que celles qu'il a lui-même laissées, il n'est pas capable de les analyser avec distance et s'enferme peu à peu dans un jeu de miroirs déformants. À chaque lien ou photo trouvé, l'autre paraît plus présent mais la réalité de son être s'éloigne. L'obsession de trouver d'autres liens grandit à mesure que la satisfaction augmente et le sujet plonge dans un assombrissement qui ressemble à un état pré-dépressif. L'avalanche de signes, de sollicitations, de stimuli électroniques a eu raison de nos barrières. Chaque minute, 480 000 tweets nourrissent la plateforme à l'oiseau bleu. 2,4 millions de snaps sont publiés sur Snapchat pendant que 973 000 personnes à travers la planète se branchent sur Facebook. Ils ne sont que 174 000 à consulter Instagram mais le chiffre chaque mois augmente. La liste de ceux qui occupent 60 secondes des humains connectés donne le vertige. 38 millions de messages, 18 millions de SMS, 1,1 million de swipes sur Tinder, ce mouvement latéral de l'index visant à passer à un autre profil sur le site de rencontre, 4,3 millions de vidéos vues sur YouTube, 187 millions de courriers électroniques. L'université d'Oxford a essayé il y a quelques années de mesurer l'écart entre le temps libre disponible pour chaque individu et ce à quoi ce même individu avait accès en termes d'offres d'informations, de divertissements et de cultures par l'intermédiaire des médias classiques. La prodigieuse augmentation du contenu disponible entre 1945 et 2000 semble désormais bien modeste et l'université britannique a dû abandonner ses calculs. L'infini ne peut être mis en fraction. L'abondance de signes et de sollicitations n'expliquent pas tout. Nos réponses à ce flot ininterrompu auraient pu être différentes et les addictions nouvelles ne sont pas le produit du hasard. Le vertige que provoque la séparation d'avec les outils connectés et de leurs applications est un produit de laboratoire, tout comme le besoin compulsif de répondre aux sollicitations numériques qui envahissent nos écrans. La formule est largement antérieure à l'invention de l'Internet et ses premières mises en application disaient sa nature. Elle fit et fait encore la fortune des casinos et de leurs machines à sous. Mais c'est délibérément qu'elles ont été utilisées par les grandes entreprises de la Silicon Valley. La dépendance n'est pas un effet indésirable de nos usages connectés, elle est l'effet recherché par de nombreuses interfaces et services qui structurent notre consommation numérique. C'est à Harvard aux Etats-Unis en 1931 qu'un laboratoire des sciences du comportement a documenté pour la première fois les théories comportementales utilisées par l'industrie du jeu puis par les réseaux sociaux. Comme il est d'usage, c'est un rongeur qui servit de cobaye aux chercheurs qu'ils placèrent une souris dans une boîte en forme de gros cube aux parois transparentes et vitrées. A l'intérieur de la boîte, un bouton actionnable par l'animal permettait la distribution de nourriture, des petits bâtonnets dont les rongeurs sont friands. Elle n'était pas la première souris à être observée de la sorte. Les précédentes avaient vite compris qu'appuyer sur le bouton permettait de recevoir une ration de nourriture. Elles avaient montré une capacité d'apprentissage rapide qui avait fini par conduire à une sorte de maîtrise. Le tâtonnement initial avait d'abord créé un mouvement de pression un peu erratique, puis le lien entre la cause et la conséquence avait été compris et, curieusement, les souris avaient appuyé beaucoup plus rarement sur le bouton de nourriture. Les chercheurs avaient fini par en établir la raison. Elles ne déclenchaient le mécanisme que lorsque la faim se faisait sentir. Tels des humains entourés de nourriture à tout moment disponible, il n'y avait plus aucune urgence à entasser les provisions. Les souris étaient devenus maîtres d'une machine construite pour les contrôler et leur conditionnement apparaissait moins automatique qu'on pouvait l'imaginer. Aussi, les chercheurs décidèrent-ils de se livrer à une expérience totalement différente avec un autre animal. Au début, tout s'était passé comme à l'accoutumée. Les appuis avaient provoqué une distribution de nourriture et l'animal avait compris le lien de cause à effet. Mais ensuite, tout changea. Parfois, une pression était suivie d'une très grande quantité de bâtonnets. Parfois, au contraire, rien ne tombait du tuyau d'approvisionnement. D'autres fois, c'était une toute petite dose. Rien n'était jamais pareil ni prévisible. La souris aurait pu, par l'assitude, se détourner du bouton. Mais c'est l'inverse qui se produisit. Mue par la possibilité d'une récompense, l'animal refusa d'abandonner le mécanisme, quitte à ne plus le comprendre. Il ne cessa d'appuyer dessus, de façon de plus en plus rapprochée, de plus en plus violente, de plus en plus automatique. Même rassasié, il continua. La nourriture était devenue secondaire, la souris était incapable de se détacher du bouton. Son conditionnement avait fait naître sa servitude au mécanisme. Devenu aussi célèbre que le chien de Pavlov, la souris du professeur Beurus-Frédéric Skinner, a mis en lumière le biais comportemental que produisent les systèmes à récompense aléatoire. Loin de faire naître la distance ou le découragement, l'incertitude produit une compulsion qui se transforme en addiction. L'appât du gain même minuscule empêche tout éloignement face au mécanisme. Comme la récompense est irrégulière, il est impossible, pour le sujet soumis à l'expérience, d'élaborer un comportement visant à maîtriser la machine. Mort en 1990, un an après la création du web, Beurus-Frédéric Skinner n'aura pas vu ses travaux devenir la matrice du comportement que les grandes plateformes numériques tentent de produire chez leurs utilisateurs. Il aura, en revanche, eu connaissance de leur essor dans l'industrie du jeu et notamment au sein des casinos. Toute entreprise commerciale essaie de comprendre le comportement humain pour améliorer ses performances. Les préférences individuelles sont décortiquées, les habitudes étudiées, les réactions enregistrées afin de mieux se conformer à ce qu'elles révèlent. Ainsi, de la grande distribution qui améliore sans cesse la taille de ces caddies, plus ils sont grands, plus ils seront remplis, le placement de ces différents produits, ceux à forte marge à portée de main, les autres moins accessibles et les chemins préétablis que parcourront ces clients afin d'augmenter leur consommation par visite. Les produits encombrants et nécessaires en fin de parcours pour ne pas prendre de place à ceux qui sont plus dispensables et plus onéreux. Des ingénieurs travaillent sans relâche pour provoquer des réactions d'achat qui s'imposent au libre-arbitre. Rien n'est laissé au hasard, mais le système est imparfait à deux titres. Les observations sur lesquelles ils reposent sont réalisées à partir de groupes représentatifs selon la méthode des sondages. Elles ne sont donc pas individuelles. Ensuite, quand bien même ils tentent dans sa mise en scène de produire un environnement festif, un hypermarché n'est pas un lieu entièrement tourné vers la production de récompenses. Il reste un endroit utilitaire où s'expriment des pensées individuelles être économes, aller vite, qui vont à l'encontre des tentatives d'orientation du comportement. S'ils arrivent à fonder leur prospérité sur le développement de l'habitude, les hypermarchés n'arrivent pas à produire de l'addiction proprement dite. Tel n'est pas le cas des casinos qui sont pensés pour produire une servitude psychologique entièrement construite sur la dépendance qu'engendre la récompense aléatoire. Ainsi du réglage des machines à sous et de leur alignement. Ils laissent tout joueur au contact du gain possible en rendant visible le jackpot qui vient de tomber pour un de ses voisins et le pousse à enchaîner les mises de façon compulsive. Encore ne s'agit-il que de la méthode la moins élaborée. L'ensemble des connaissances en psychologie sont utilisées dans ces temples du jeu qui font naître en toute connaissance de cause des troubles du comportement et une addiction pouvant conduire à la ruine. Le joueur est comme la souris dans sa boîte transparente. La dangerosité de cet environnement explique qu'il soit fortement encadré. Certaines plateformes numériques mettent en œuvre des mécanismes similaires en captant l'attention des utilisateurs par un système de récompense aléatoire dont l'effet sur ceux qui y cèdent est comparable à celui des machines à sous. Les gains numériques peuvent paraître dérisoires mais les plateformes disposent de trois avantages sur les casinos. Les observations comportementales qu'elles effectuent pour perfectionner leur système sont réalisées à partir de milliards de données conjuguées aux données individuelles de l'utilisateur ce qui permet de se rapprocher d'un environnement quasiment personnalisé afin d'en accroître l'efficacité addictive. Et bien qu'il existe théoriquement une limite d'âge l'ouverture d'un compte Facebook requiert 15 ans révolus les plateformes s'adressent naturellement aux plus jeunes. Chez les enfants la capacité à effectuer un choix raisonné qui ne succombe pas à la tentation immédiate n'est pas encore totalement formée. Elle se situe dans la zone avant du cerveau le cortex orbitofrontal. Un choix provoque une confrontation entre cette zone qui a tendance à donner la priorité au calcul à long terme et une autre le striatum et le noyau accumbens qui privilégient la satisfaction instantanée. Lorsque les sollicitations sont trop nombreuses pendant l'enfance une certaine fatigue décisionnelle s'installe et le sujet abandonne la lutte contre le plaisir immédiat que fait naître la réponse à un stimulus électronique aussi minime soit-il. D'autant que la satisfaction instantanée produit de la dopamine cette molécule du plaisir qui envoie un signal court au cerveau primitif et lui donne envie de recommencer. L'addiction est une dépendance à la dopamine. Certaines applications produisent cet effet de récompense aléatoire. Le bric-à-brac des ordonnées des fils Twitter, de la timeline de Facebook où ce que l'on peut trouver va du sublime au minable, de l'utile au dérisoire, du sérieux au ridicule produit l'effet d'une machine à sous qui délivre tantôt 5 centimes, tantôt 100 000 euros. Il en est de même pour l'application de rencontre Tinder dont l'utilisation suppose de faire passer à coup d'index qui swipe quantité de profils devant son regard en marquant ceux avec lesquels on aimerait aller plus loin. L'algorithme qui organise la présentation des différents profils aurait pu agir comme un artificier se rapprochant peu à peu des goûts précis de l'utilisateur à mesure qu'il collecte les données de celui-ci. Mais le résultat gagnerait en prévisibilité ce qu'il perdrait en aléas et l'utilisation de l'application pourrait devenir moins compulsive. Le temps de consultation moyen du site de rencontre en serait altéré. Aussi, l'intelligence artificielle de Tinder opère-t-elle de façon inverse. Elle entretient l'alternance entre profils proches des choix passés et potentiellement susceptibles de plaire et profils plus éloignés de l'historique des choix. Le caractère aléatoire du résultat est ainsi entretenu pour que l'utilisateur reste accro. La tendance observée de l'ensemble des plateformes à nourrir leurs recommandations avec une part de découverte ne s'explique pas uniquement par la volonté d'élargir leur offre pour nous extraire de la bulle dans laquelle nous ont enfermé des propositions fondées sur des comportements passés ou similaires. La sérendipité dans la recherche permet également de lier le résultat à une part d'incertitude et de créer pour l'utilisateur la possibilité addictive d'être tantôt déçu, tantôt émerveillé. Les services numériques ne limitent pas l'utilisation des enseignements de la psychologie comportementale aux systèmes à récompense aléatoires. Le besoin de complétude, la prise en charge de la fatigue décisionnelle et la théorie de l'expérience optimale structurent le fonctionnement des applications les plus utilisées. Avec, à chaque fois, l'objectif affiché d'accroître le temps passé par l'utilisateur dans l'espoir qu'il abandonne le contrôle de ce temps. La psychologue russe Bluma Zygarnik 1900-1988 a posé dès 1929 le cadre théorique de la complétude plus connu sous le nom des faits de Zygarnik. Proposer un ensemble d'actions comme étant liées et devant être enchaînées sans pause, c'est créer de l'incomplétude et pousser le sujet à ne ressentir de la satisfaction qu'à la fin de la série d'actions en lui faisant oublier son libre-arbitre lors des différentes étapes. Peu importe la valeur de chaque action, il n'y a délivrance qu'à la fin de l'exécution de l'ensemble des tâches proposées. La plateforme de vidéos par abonnement Netflix ne fonctionne pas autrement. La programmation par les chaînes de télévision d'une série à raison d'un épisode par semaine vise à créer un rituel, une habitude. Il s'agit d'opérer un dosage subtil, satisfaire le téléspectateur pour lui donner une raison de revenir, mais aussi le frustrer de façon modérée avec une arche narrative non résolue pour qu'il n'oublie pas de le faire. Ce genre de série fonctionne évidemment sur Netflix, mais l'ergonomie du site, tout comme certaines séries spécialement écrites pour la plateforme, sont fondées sur la théorie de la complétude afin de passer de l'habitude à l'addiction. Ce qui compte, ce n'est pas la qualité de la série, mais la frustration liée au visionnage incomplet. L'enchaînement des vidéos vise à ne pas interrompre la dépendance par d'autres sollicitations. Ce mécanisme est renforcé par la fonction Autoplay qui permet d'enchaîner les épisodes sans avoir à faire un geste ou exprimer une volonté. Elle évoque les théories de la prise en charge qui rendent le sujet dépendant d'un environnement qui le soulage de la fatigue liée à la prise de décision. L'utilisateur se laisse porter, passif dans un univers qui sur-sollicite les réponses. Ce confort agréable dans un premier temps devient vite nécessaire et prend le pas là encore sur la zone de contrôle du cerveau. La théorie de l'expérience optimale développée par le psychologue croate Mihail Csikszentmihal est un autre outil de psychologie comportementale utilisé par les plateformes numériques, notamment celles qui proposent des jeux d'apparence très simples, Candy Crush par exemple. Les algorithmes proposent une expérience différente à chaque joueur. Il ne s'agit pas d'adapter le niveau de difficulté de façon précise pour qu'il soit réglé sur le niveau exact des capacités du joueur. Ni trop facile, ni surtout trop difficile, le jeu doit pouvoir être automatique, ce qui procure la satisfaction intense d'extraire le joueur de son environnement immédiat et du flot de soucis auxquels il est associé. Malgré la mise en scène sportive, avec points, scores et classements, il ne s'agit plus ici de compétition, de dépassement de soi ou des autres, mais de se sentir entouré par un écran protecteur. Notre enfer quotidien, c'est nous-mêmes. Sans repos possible, gorgés de dopamine, nous veillons sans relâche. L'alerte permanente, l'exploitation de notre passivité, la flatterie de notre narcissisme et la prise en charge par l'annonce immédiate de ce qui est à venir scandent nos existences numériques. Nous voulions la liberté du choix, le vertige de la maîtrise de l'information et des signaux. Mais la réalité de la dépendance nous guette. Les outils d'émancipation qui ne devaient faire aucun mal, selon le slogan historique de Google, ont développé des techniques qui nous ont mis sur le chemin de la régression et nous ne nous permettent pas de sortir de l'expérience sans ressentir la douleur de la séparation. Nous ne l'avons pas voulu, proclament certains de leurs dirigeants. Les faits démontrent le contraire. chapitre 3 Utopie La mort du rêve provoque-t-elle celle du rêveur ? Le 7 février 2018, à l'âge de 70 ans, John Perry Barlow s'est éteint dans son sommeil, lui dont l'existence avait été faite de bruit et de fureur. Sa mort est passée inaperçue, à rebours d'une vie qui avait fait de lui l'un des prophètes de l'idéologie libertaire et l'un des fondateurs du réseau numérique. Étrange phénomène que les associations d'idées. Était-ce le rythme de son nom ? Sans doute. Chaque fois que l'on évoquait John Perry Barlow, c'était la chanson de Bob Dylan, John Wesley Harding, qui se faisait entendre. Il voyageait avec un pistolet dans chaque main, mais jamais on ne put dire de lui qu'il avait blessé un homme honnête. John Perry Barlow avait tout d'un desperado. Un cow-boy spatial au barillet chargé jusqu'à la gueule, tout noir vêtu, un héritier littéraire de Walt Whitman, selon la description qu'en faisait The Economist. Il habita de façon successive une infinité d'identités et cultivaient leur énumération comme autant de chapitres à l'ultime roman américain qu'il voulait faire de sa vie. Mormont dans le Wyoming, Ranchero avec John Kennedy Jr., interne dans le Colorado, motard à la Easy Rider, poète, visiteur du manoir new-yorkais de Millbrook hanté par Timothy Leary, adepte du LSD, mais aussi porte-parole de candidats républicains, possiblement dealers de cocaïne et étudiants en théologie, écrivains à 16 heures et surtout, amis d'enfance de Bob Weir, musicien dyslexique, leader du groupe de rock psychédélique Great Full Dead qui régna pendant 30 ans sur la baie de San Francisco grâce à des concerts constitués d'improvisations radicales et défoncées. Fidèle en amitié, en galère et en projet, Barlow, qui avait la plume facile, lui donna un coup de main et écrivit plusieurs classiques Cassidy, Looks Like Rain, Mexicali Blues, Held in a Bucket. Le physique présentait les stigmates d'une vie cabossée, l'allure traduisait l'envie d'en découdre et l'esprit portait en bandoulière la fierté d'appartenir à l'aristocratie du rock. Parolier du Dead, c'est comme ça qu'il voulait qu'on le présente. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en mai 2011, à l'occasion d'un de ces sommets numériques qui rassemblent l'ensemble du secteur, c'est-à-dire surtout les Américains de la Silicon Valley. Mais c'était à Paris. L'Elysée et Publicis avaient organisé en grande pompe un événement EJ8 dans les jardins des Tuileries avec les patrons de l'Internet et ceux de ceux que l'on appelle les industries culturelles. On pouvait croiser le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, au Starbucks de l'Opéra, attablé dans l'anonymat le plus complet. Un débat sur la propriété intellectuelle avait été organisé et qui semblait déséquilibré. Ses participants, ministres de la culture français, patrons de majeurs cinéma américaines, grands éditeurs ou patrons de maisons de disques étaient connus pour leur soutien aux politiques visant à contrôler le plus possible Internet et ses utilisateurs. Quitte à ne pas faire de différence entre la copie et le vol, oublier le rôle de l'absence d'offres légales dans le développement du piratage, jeter un voile sur le rôle ambigu des fournisseurs d'accès, confondre la défense nécessaire du droit d'auteur et celle de la chaîne de valeur des industries culturelles héritées du XXe siècle et, surtout, affirmer la supériorité du droit patrimonial sur l'exercice de la liberté individuelle en ligne. Alors, on avait été chercher John Perry Barlow, lui, le pirate, celui qui avait rejoint la communauté des hackers dès 1989 pour dynamiter tout cela. Il était arrivé dans les coulisses légèrement claudiquant, barbu, trapu, habillé de noir, s'appuyant sur une canne aux pommeaux en tête de mort, la flasque de whisky à la main. Il en imposait et pourtant, il était chaleureux, attentif et intransigeant. au patron de la maison de disques qu'il avait salué par « Bonjour, nous sommes collègues, je suis aussi dans le business de la musique ». Il avait répondu de sa voix éraillée « Non, non, vous, c'est le plastique, votre activité. Moi, je suis dans la musique ». Barlow était le père de la dernière utopie du XXe siècle. Inspiré par la communauté des fans du Grateful Dead qui investirent l'informatique à ses débuts, proche des créateurs du magazine Wired, fondateur de l'EFF, l'Electronique Frontier Foundation, un groupe de pression combattant tout ce qui constitue à ses yeux une tentative d'entrave aux libertés numériques. Liberté absolue, nourrie par un rejet viscéral de l'État qui lui a fait fréquenter les anarchistes comme l'aile droite du Parti républicain, contempteur infatigable des tentatives étatiques d'appropriation du web, Barlow a réédigé le 8 février 1996 ce qui reste le texte fondateur de l'utopie numérique, la déclaration d'indépendance du cyberespace. Un monde qui est partout et nulle part, sans territoire ni réalité physique et dont le principe unique doit être la liberté d'accès et d'expression sans entrave. Simple réaction de colère à l'encontre de la promulgation d'une loi sur les télécommunications, la déclaration d'indépendance a très vite attiré à elle des centaines de milliers de soutiens pour devenir la charte de tous les adeptes de la liberté numérique, hackers, créateurs, technophiles, penseurs. Mise en exergue, une citation de Thomas Jefferson, extraite de ses Notes on Virginia, exprime le crédo fondateur du réseau. « Seule l'erreur a besoin du soutien du gouvernement. La vérité peut se débrouiller toute seule. » Cette foi s'est altérée et le texte, victime de sa naïveté, a vieilli. Ceux qui le revendiquent intégralement sont moins nombreux, mais il reste la colonne vertébrale des rêves numériques des débuts qui s'oppose à toute intervention qui pourrait limiter l'exercice de la liberté collective. Il rejette tout pouvoir au nom des temps à venir. Hier, l'autre invertébré de la Maison-Blanche a signé le Télécom Reform Act de 1996. Cette législation cherche à imposer des contraintes sur la conversation dans le cyberespace plus forte que celle qui existe aujourd'hui à la cafétéria du Sénat. Cette loi a été mise en œuvre contre nous, par des gens qui n'ont pas la moindre idée de qui nous sommes, ni où notre conversation est conduite. C'est comme si les analphabètes pouvaient vous dire quoi lire. Eh bien, qu'ils aillent se faire foutre. S'en suivent des professions de foi positivistes qui lient le développement numérique à l'apparition d'une humanité meilleure. Gouvernement du monde industriel, vous, géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, le nouveau domicile de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous du passé de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons. Le cyberespace ne se situe pas dans vos frontières. Ne pensez pas que vous pouvez le construire. C'est un produit naturel. Il croit par notre action collective. Le cyberespace est fait de transactions, de relations et de la pensée elle-même, formant comme une onde stationnaire dans la toile de nos communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n'est pas où vivent les corps. Vos concepts légaux de propriétés, d'expressions, d'identités, de mouvements, de contextes ne s'appliquent pas à nous. Ils sont basés sur la matière et il n'y a pas ici de matière. Nous croyons que c'est de l'éthique, de la défense éclairée de l'intérêt propre et de l'intérêt commun que notre ordre émergera. Vous êtes terrifiés par vos propres enfants parce qu'ils sont nés dans un monde où vous serez toujours des immigrants. Vos industries de plus en plus obsolètes se perpétueraient en proposant des lois qui déclareraient que les idées sont un produit industriel comme un autre, pas plus noble que la fonte brute. Dans notre monde, ce que l'esprit humain crée peut être reproduit et distribué à l'infini pour un coup nul. L'acheminement global de la pensée n'a plus besoin de vos usines. Nous créerons une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde issu de vos gouvernements. Plus de vingt ans après sa proclamation, la déclaration d'indépendance du cyberespace ressemble à la lumière d'une étoile morte, témoin de quelque chose qui brilla mais ne sera plus. Son souffle traduit une espérance nourrie par un esprit bien supérieur au simple positivisme technologique. Dans ses mémoires posthumes « Mother American Night », Barlow raconte sa découverte quasi mystique de Pierre Téliard de Chardin alors qu'il est au lycée. J'ai passé quinze années de ma vie à penser à son œuvre alors que je voyageais et soudain l'évidence m'est apparue. Le rêve de Téliard était en train de se construire depuis 1844 en fait, depuis que Samuel Morse avait mis au point le premier télégramme. L'histoire raconte que le premier télégramme portait comme texte l'interrogation « Qu'est-ce que Dieu a forgé ? » Pour Barlow, Téliard de Chardin est celui qui pose des mots de transcendance sur la révolution électronique et il ne va cesser de le présenter comme le prophète des temps numériques au sein notamment du Well, le Whole Earth Electronic Link fondé en 1985 par Stuart Brandt, une messagerie non connectée à l'Internet qui regroupe hackers et intellectuels disciples du jésuite français. Pierre Téliard de Chardin 1881-1955 fut à la fois philosophe, théologien, scientifique et un paléontologue renommé. Sa théorie de l'évolution conjugue science et transcendance dans une même approche puisqu'elle concerne non seulement les organismes vivants mais également la matière et la pensée voire l'esprit. Elle distingue trois étapes tendues vers une finalité qui agit comme une sorte de révélation. Le premier stade est celui de l'évolution géologique, la géosphère, suivie par l'évolution biologique ou biosphère. L'évolution de la pensée produit la création d'une conscience universelle ou noosphère qui rayonne de l'énergie libérée par l'exercice de l'intelligence et des connaissances de l'humanité entière. Révélation finale, la noosphère débouche pour Téliard de Chardin sur l'éternité de la christosphère. Ce que Téliard annonce finalement, c'est la création d'une forme de conscience universelle et planétaire qui met en relation tous les champs de connaissance. Cette croyance recèle du positivisme, de la spiritualité et de la foi dans une approche qui se veut scientifique. Au niveau planétaire, la noosphère naît de l'interconnexion des cerveaux humains. Elle se superpose aux autres formes d'organisation pour fonder l'esprit de la Terre ou de l'univers. Pour Barlow et ses disciples, la noosphère, ce réseau planétaire pensant, ce système d'informations et de connaissances partagées, cet esprit collectif conscient de lui-même, c'était l'Internet. Et cette création allait bouleverser le sort de l'humanité, mais aussi lui faire franchir une étape supplémentaire dans son évolution. Cette conviction est restée celle d'une minorité, mais elle a nourri la majorité des optimismes numériques, y compris le mien, en considérant la mise à disposition pour tous d'une information illimitée et l'amorce de l'économie du partage comme de simples étapes sans importance vers quelque chose de plus grand qui relevait de la civilisation. Elle a insufflé l'idée que ce processus relevait d'un déterminisme que Barlow aurait pu qualifier de divin, qu'il était naturel et que toute intervention extérieure ne pouvait que le corrompre ou le détruire. À la main invisible du marché était substituée celle du réseau. On ne savait pas alors qu'un marché en remplacerait un autre. Quinze années durant, les mots de la déclaration d'indépendance du cyberespace et le rêve d'une néosphère en formation ont prospéré, dans l'imaginaire d'une certaine pop culture et dans les théories qui ont imprégné le développement de l'économie numérique. Ainsi, du film Avatar de James Cameron qui, en 2009, racontait une expédition spatiale sur une planète lointaine, la planète Pandora. Le caractère toxique de son atmosphère avait rendu nécessaire l'union des consciences à un corps biologique composé de l'ADN des humains et de celui des navices, les habitants de la planète, dans une allégorie convoquant écologie et idéalisme numérique. Ainsi, dans un autre domaine, de la théorie de la sagesse des foules ou de l'intelligence collective, l'idée, développée notamment par James Suroviecki, partait du constat que l'on est plus intelligent à 100 que seul. Parmi les exemples, la tentative de faire deviner le poids exact d'une vache à partir d'une photo est restée célèbre. Les interactions entre un grand nombre de participants connectés au site proposant le défi permettaient à chacun de corriger l'autre, d'apporter une hypothèse fructueuse, de faire part de son expérience. Le résultat avait été spectaculaire. et le poids deviné à quelques grammes près. Aucun individu soumis en solitaire à l'interrogation n'aurait pu égaler la performance. L'idée, pourtant, ne se limitait pas à la simple possibilité statistique liée au calcul itératif. Elle faisait l'hypothèse à rebours de l'économie que la bonne monnaie chasse la mauvaise et que le réseau de façon quasi magique corrige ses propres erreurs. La fonction autocorrectrice étant intrinsèquement liée à la nature même de l'interconnexion, il fallait pour les tenants de la sagesse des foules que le réseau fût pur et parfait, sans frottement, sans biais techniques, sans intervention de la part des opérateurs, sans distorsion légale, sans discrimination possible entre utilisateurs. L'égalité totale associée à la liberté absolue pour atteindre la sagesse universelle. Deux décennies plus tard, le constat est sans appel. La foule est bien là, la sagesse pourtant convoquée ne s'est pas présentée. Dépendance aux écrans, outrance du débat public, polarisation de l'espace public, réflexes qui prennent le pas sur la réflexion, l'agora s'est transformée en aréna. Telle est notre époque. C'est le meilleur des temps, c'est le pire des temps. L'utopie initiale est en train de mourir, tuée par les monstres auxquels elle a donné naissance. Deux forces ignorées par les libertaires se sont déployées en l'absence d'entrave. L'emportement collectif naît des passions individuelles et le pouvoir économique naît de l'accumulation. Nos addictions ne sont que le résultat du lien établi entre l'un et l'autre et de la superstructure économique qui les fait se nourrir l'un de l'autre se renforcer mutuellement au détriment de notre liberté. Chapitre 4 Repentance Les croyants en la noosphère numérique pariaient sur la raison et le partage pour atteindre une sorte de spiritualité collective. Leur utopie s'était effacée pour rejoindre le débarras encombré des illusions brisées. Mais à côté de ceux qui ont rêvé le monde numérique se trouvent ceux qui l'ont construit. Signale faible au volume croissant, la culpabilité de certains d'entre eux s'installe comme un nouveau discours, alors même que le plus emblématique d'entre eux, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, continue de faire face aux accusations sans questionner la nature de son entreprise. Chez ces nouveaux repentis, l'aveu tient lieu de regret, la confession d'explications. Qu'avons-nous fait ? La question pour le moment ne paraît habiter qu'une minorité et semble inaudible face au fracas des milliards de capitalisations boursières de la Silicon Valley, des 4 milliards d'individus connectés, des milliards de messages échangés, de vidéos uploadées, de tweets échangés. Mais ce n'est qu'une question de temps. « Bientôt, il ne sera plus possible d'y échapper. » Une question en forme de sentence. Le défilé a commencé. Une procession de millionnaires se flagellant sur les origines de leur fortune pour mieux s'étonner en public de ce que leur créature est devenue, qui placent leurs enfants dans des écoles non connectées et leur interdisent l'usage de leurs inventions à l'image du créateur de l'iPad qui en prohibe l'entrée à son domicile. La plupart dénoncent l'effet dévastateur de la connexion sur la psychologie humaine. Il y a Sean Parker, ancien cadre dirigeant de Facebook, qui déclare publiquement « Dieu seul sait ce que nous sommes en train de faire avec le cerveau de nos enfants » et révèle que le réseau social pour lequel il a travaillé profite des faiblesses psychologiques des plus jeunes. Il est rejoint par Chamath Paliapitya, un autre ancien de Facebook devenu capital-risqueur, gestionnaire de fonds d'investissement, ou encore Justin Rosentine, le créateur du bouton « Like » sur Facebook. Tristan Harris incarne ce mouvement de façon plus personnelle encore. Ancien designer en charge de l'éthique chez Google, chargé donc de créer un design des interfaces qui puisse préserver le libre-arbitre de l'utilisateur, il fut le premier à dire que la mission qui lui avait été confiée était contraire à la nature intrinsèque du fonctionnement de son employeur. La contradiction ne pouvait être dépassée. Au fond, déclara-t-il au magazine 1843 qu'édite The Economist, le véritable objectif des géants de la tech est de rendre les gens dépendants en profitant de leur vulnérabilité psychologique. Ceux qui regrettent se regroupent désormais dans des associations qui portent le nom de leur programme Time Well Spent, du temps bien passé, ou Center for Human Technology, le centre pour une technologie humaine, et ils se comptent lors d'événements chaque fois plus ambitieux tels la conférence La vérité sur la technologie organisée en février 2018 qui se donne entre autres pour mission d'aller voir sous le capot des algorithmes des réseaux sociaux et de ceux de Facebook en premier lieu. Nul ne sait encore s'ils seront rejoints par Kevin Systrom et Mike Krieger, les fondateurs d'Instagram, la plateforme de photos, vidéos et stories rachetées par Facebook en 2012 qui ont quitté l'entreprise de Mark Zuckerberg. Ce départ ressemble à un choc tellurique dans le monde pourtant agité de la Silicon Valley. Le fondateur Le plus emblématique des nouveaux opposants est aussi le plus actif. On ne sache pas que Dieu est un jour regretté d'avoir créé le monde. Tim Berners-Lee, le père de l'Internet, lui, le fait désormais publiquement. Il a lancé une fondation, la World Wide Web Foundation, pour soutenir son action. Dans un entretien donné à Vanity Fair en juillet 2018, il explique « Nous savons désormais que le web a échoué. Il devait servir l'humanité et ses ratés. La centralisation accrue du web a fini par produire un phénomène émergent de grande ampleur qui attaque l'humanité entière. Et cela a été fait sans action délibérée de ceux qui ont dessiné cette plateforme. » L'histoire de Berners-Lee est connue. Fils de deux informaticiens élevés à Londres, doués pour la programmation informatique, il élabore très tôt des systèmes de partage du savoir. Une de ses premières créations dit le caractère de l'homme. E-W-U-E « Enquire within upon everything » « Chercher sur tout à l'intérieur de tout. » En 1989, alors qu'il travaille au CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, à Genève, il lance un outil à destination des scientifiques afin qu'ils puissent échanger les résultats de leurs travaux. La première démonstration a lieu dans une salle de classe, deux ans plus tard dans une indifférence polie. Dérivé de l'ARPANET, le réseau de défense créé par les États-Unis, Internet est né. Mais c'est la décision d'associer le principe des liens hypertextes qui relie données et documents à celui de l'Internet qui produit la révolution numérique. La publication du code source a fait du World Wide Web une plateforme d'échange et de partage, engendrant une espérance démocratique qui allait rapidement dépasser son cadre technologique pour toucher toute la société. Dès l'origine, le réseau est construit sur le double principe de l'accès universel gratuit et de la collaboration de l'ensemble de ses utilisateurs afin de l'améliorer et de le faire croître. L'efficacité est implacable. En l'absence de pouvoir central, chacun est libre d'inventer ce qu'il souhaite pour nourrir le Web mondial. Ni autorisation ni licence ne lui sont demandés. L'individu est tout puissant face à ce réseau. La réussite de chaque projet semble dépendre du talent, de l'intuition et de la foi qui y sont occupés. Le mythe du garage se développe qui raconte la naissance des principales réussites de la vallée dans les annexes des pavillons californiens investis par des étudiants géniaux. La réalité historique de la première époque de l'Internet ne contredit pas cette légende. Mais la mythologie est trop belle pour ne pas être associée aux récits religieux des tables ou à ceux qui fondent la pop culture le groupe de rock ce qui explique peut-être qu'elle perdure des années après. La formule initiale du web était fondée sur le pouvoir égalisateur de la connexion. Chaque utilisateur pouvait avoir accès à toute l'information et à toute la connaissance et, dans ce système décentralisé, chacun semblait jouir de la même dose de pouvoir. Aujourd'hui, il y a ceux qui espionnent et ceux qui sont espionnés, que ce soit par des États ou des entreprises avides de données. L'égalité parfaite a engendré une asymétrie inédite. Comme l'explique Berners-Lee, personne n'a rien volé. Mais il y a eu captation et accumulation. Facebook, Google, Amazon, avec quelques agences, sont capables de contrôler, manipuler et espionner comme nul autre auparavant. Curieux destin que celui de cet inventeur qui voit grandir sa création et ne la reconnaît plus. D'autant plus étrange que son co-créateur Vinton Cerf est dans le même temps devenu Chief Internet Evangelist, évangéliste numérique chez Google. L'espace collectif qu'il avait imaginé s'est aujourd'hui privatisé. Certains des pionniers, devenus expansionnistes, ont exproprié leurs semblables pour faire de ce nouveau continent leur royaume. Tim Berners-Lee essaye désormais de renouer avec l'utopie première d'un Internet décentralisé. Il a créé Solid, un système où de petits groupes d'informaticiens tentent de bâtir des solutions collaboratives, sans passer par les plateformes qui régentent désormais nos vies. Les libertariens sont devenus résistants. Mais là où il fallait conquérir, il faut désormais reconquérir. Berners-Lee parle d'or. Il ouvre la voie à l'expression d'un sentiment diffus qui nous tient éveillés la nuit, à la lueur de nos écrans, à la luminosité restreinte, alors qu'apparaissent dans la pénombre les alertes importantes ou insignifiantes qui, tel un goutte-à-goutte hospitalier, nourrissent la solitude de nos existences connectées. La trahison. Je fais partie de ceux qui y ont cru. Et je n'étais pas le seul. Travaillant dans le numérique depuis plus de vingt ans, j'ai participé de façon modeste et infinitésimale à la révolution de l'information, de la culture et du savoir, disponible pour tous à tout moment et en tout endroit de la planète, à la promotion d'une agora ouverte qui renforce ce débat démocratique, à l'élaboration d'une économie du partage solidaire. J'y crois encore. Le bal des repentis alerte les esprits, mais il nourrit aussi le fatalisme. Il laisse croire au caractère inexorable de la toute-puissance des plateformes et à l'horizon indépassable d'un univers numérique organisé autour de leur fonctionnement et de leur économie. Ce sentiment plonge ceux qui le partagent dans un dilemme indépassable, accepter la dépendance ou rejeter totalement le numérique. Il est temps de reprendre le combat pour un réseau mondial tourné vers l'échange et le partage. Où la mort de Barlow n'aura finalement été qu'une pelletée de terre sur le rêve d'un Internet libre et libertaire au profit d'un cyberspace fermé aux aventuriers pour être mieux livré aux marchands. Il nous faut comprendre ce qui nous est arrivé. Nulle malédiction millénariste, nul déterminisme technologique n'explique le remplacement de la société du partage par la jungle de l'accumulation, du débat ouvert à tous par le choc des passions et des communautés collaboratives par la société de surveillance. Notre situation est le résultat économique d'un laissé-faire que nous avons confondu avec la liberté politique. Les libertariens voulaient l'émancipation par la libre discussion individuelle et collective. Ils sont témoins de la domination du techno-capitalisme de l'économie de la tension. Nous n'avons pas à nous repentir. Nous avons été trahis. Chapitre 5 La matrice La pop culture nous a appris que chaque empire possède son étoile noire. Celle de l'Empire des données se trouve au cœur de l'université qui structure la Silicon Valley depuis trois décennies déjà. Stanford University, la matrice de la condition numérique, étend son vaste campus à Palo Alto, à 50 km au sud de San Francisco. En son centre, une église à arcades et mosaïques, la Stanford Memorial Church, et, à quelques mètres de là, de banales locaux aérés et modernes qui hébergent, depuis sa création en 1998, le Persuasive Technology Lab, le laboratoire des technologies de la persuasion. Ce nom un peu pompeux et vaguement inquiétant rassemble des équipes d'ingénieurs et d'étudiants dirigés depuis l'origine par le docteur informatique Bay J. Fogg, 60 ans désormais. Curieux personnage que Bay J. Fogg, qui ne veut comme tout prénom que les deux initiales qu'il prononce avec un accent californien assumé, Bay J. Le physique est typique de l'Amérique blanche de l'Ouest des États-Unis. Allure sportive, chemise à carreaux ou chemisettes unies, sourire impeccable, discours formaté de celui qui a l'habitude de parler en public. Élevé dans une famille mormone de Fresno, il a acquis un début de notoriété lors de la présentation de sa thèse de doctorat sur les ordinateurs charismatiques. Ce travail postulait que la façon dont les ordinateurs s'adressent à leurs utilisateurs, leur graphisme, la conception de leur interface et leur langage sont aussi importants que les informations qu'ils délivrent. Ainsi, le contexte de transmission du message fait-il partie du message lui-même et le lien qui unit l'humain à l'écran d'ordinateur est beaucoup plus complexe que celui qui met en relation l'humain à un simple outil. Sa thèse soutenue, Fogg trouve les fonds pour créer un laboratoire au sein de Stanford. Son but ? Développer des interfaces conformes à ses travaux, bien avant la création des réseaux sociaux, alors même que l'Internet se limite à des sites aux graphismes standardisés auxquels on accède via des portails ou via la saisie directe d'adresses électroniques. Un peu plus de dix années plus tard, Fogg est devenu le « nouveau gourou que vous devriez absolument connaître » selon les mots de Fortune magazine. Le « fabricant de millionnaires » qui a formé plus d'un leader des licornes de la Valais, ces entreprises numériques dont la valeur dépasse le milliard de dollars. Les fondateurs d'Instagram sont parmi les plus renommés. Assez fier de lui, Bayer se fait plus discret depuis que Facebook est accusé de manipulation et de surveillance de ses utilisateurs, au point de modifier les présentations qu'il fait de son activité et de rendre publiques ses apparitions dans des colloques sur le bien-être au travail. Mais si le discours a évolué, la nature des produits sortis de son laboratoire est restée la même. « J'essaie de trouver comment les ordinateurs peuvent changer ce que les gens pensent et ce que les gens font, explique-t-il. et comment ces ordinateurs peuvent produire ces changements de façon autonome. Quand je parle des ordinateurs, je parle en fait de toutes les expériences numériques. À titre d'illustration, Fogg aime dessiner un graphique fait de deux patates qui rappellent la théorie des ensembles. Dans un cercle, les comportements humains classés en différentes catégories. Le changement d'attitude, la motivation, la manipulation et l'obéissance volontaire. L'autre cercle est celui de la technologie numérique, applications, monde virtuel, services numériques, software. Rapprocher un cercle de l'autre jusqu'à les superposer illustre la mission que s'est donnée le persuasive lab qui a inventé un terme pour nommer sa science la captologie ou l'art de capter l'attention de l'utilisateur que ce dernier le veuille ou non. Les techniques du laboratoire nous ont tous plongés dans une adolescence numérique qui n'en finit pas. Car c'est l'observation des comportements adolescents qui a inspiré la captologie. Les teenagers sont totalement tournés vers la compétition explique Fogg qui analyse les motivations de cette classe d'âge qui aiment la comparaison et les indicateurs de performance point niveau score mais les préfèrent dans le cadre protecteur du jeu isolé de la vraie vie. La compétition sans ses conséquences réelles forme une bulle de satisfaction qui développe l'idée que le monde à portée tactile est plus satisfaisant que celui qui nous entoure. D'où l'attirance qu'il peut produire sur laquelle travaille le persuasive lab. Pour développer l'attraction des plateformes numériques et leur capacité à absorber l'attention que les utilisateurs y consacrent, le lien manquant n'est pas la technologie, c'est la psychologie. Les interfaces numériques et leur graphisme conçu par les ingénieurs de Fogg développent leur influence sur les trois éléments distincts du comportement. La motivation, l'habileté, la capacité à mener à bien l'action, et l'élément déclencheur. Ce dernier a une composante sociale qui peut être la volonté de comparer ses capacités et performances à celles des autres, selon les théories de la comparaison sociale de Léon Festinger. Mais il peut aussi être lié à la peur. Une peur sociale, naturellement, de rater l'immanquable alors même que les proches, les amis ou les connaissances y auront eu accès. Cette anxiété qui va de pair avec la crainte d'être exclue par l'ignorance est désignée par l'acronyme FOMO, Fear of Missing Out. Le champ d'activité de la captologie, ce sont les IHM, les interfaces homme-machine. Et le graphisme représente sa principale production, dont les résultats sont mesurés à l'aune de l'attention, volontaire ou non, qu'elle réussit à capturer auprès des utilisateurs des services numériques. Le nombre de connexions, leur durée, le nombre d'interactions sont les paramètres objectifs. Ces graphismes sont les outils numériques de conquête du temps humain. La démarche revendique une approche positiviste et propose d'obéir à des règles éthiques. Mais les paramètres de performance de la captologie ne s'expliquent que dans le cadre de modèles économiques dont le chiffre d'affaires dépend justement du temps passé en ligne, soit le modèle des plateformes qui vivent de la publicité ou de l'économie de l'attention en général. Dans la quête du temps de cerveau des humains, le graphisme des utilisateurs, l'UX design est devenu une arme économique d'autant plus efficace qu'il transforme une habitude en addiction. Dans sa version la plus agressive à l'encontre du libre-arbitre, la conception des interfaces qui cherchent à produire de la dépendance est appelée presque cinématographiquement dark design, le design obscur. Elle vise une forme de piratage du cerveau, le brain hacking. Les géants de l'Internet l'utilisent dans un mode concurrentiel qui s'apparente à une course aux armements. Un autre repenti de la tech, Bill Davido, l'a expliqué dans un article paru dans The Atlantic, Exploiting the Neuroscience of Internet Addiction. Ces grandes entreprises numériques de l'Internet font face à un impératif intéressant mais moralement questionnable. Soit elles arrivent à pirater les neurosciences pour agrandir leur part de marché et faire d'immenses profits, soit elles laissent la concurrence le faire et partir avec le marché. La civilisation numérique est fondée sur les données, leur collecte et leur utilisation. Le capitalisme numérique sera un data capitalisme. Les données personnelles ont souvent été comparées au pétrole de cette économie à venir, nécessaire à toute production et accordant une richesse inégalée à ceux qui sont capables à la fois de les détenir, de les raffiner en les transformant en algorithmes. Mais dans sa forme initiale brute, sans contrôle, l'utilisation de ce pétrole s'est faite dans une seule et même direction, comprendre les comportements pour mieux les prévoir, voire les influencer. Avec deux objectifs qui sont comme les deux faces d'une même pièce, la surveillance pour les ordres autoritaires et la captation du temps pour l'économie libérale de l'attention. Le forage pour le pétrole des données masque la ruée vers l'or du temps, selon les mots d'André Breton. La ruée vers le temps. L'hyper-production de signes est une conséquence de la mutation technologique qui permet à tous de produire et de transmettre de l'écrit, du son et de l'image au prix d'outils numériques détenus par plusieurs milliards de personnes sur la planète. La constitution de réseaux a favorisé la création de plateformes qui rendent disponibles les productions sans barrière spatiale ou temporelle autres que juridiques. Leur efficacité dépend en effet du nombre d'utilisateurs et de l'absence de frottement dans leur interconnexion. Pour les grands réseaux, assurer la circulation d'un maximum de signes entre un maximum de personnes dans un minimum de temps et en l'absence de toute contrainte est un gage d'efficacité. Tout le monde peut créer et la planète entière peut lire, voir ou écouter, l'accumulation de ce qui a été fait. L'univers numérique est en croissance constante, mais le temps disponible lui ne l'est pas, du moins en théorie. Le sociologue Hartmut Rosa a énoncé le concept d'accélération sociale pour décrire le mécanisme à l'œuvre dans la transformation des sociétés confrontées au progrès technique et notamment au progrès numérique. Il rappelle que l'industrialisation, la production de masse et une certaine répartition des richesses, obtenues souvent par des mécanismes de confrontation et négociation, charriaient le projet d'une production de temps disponible pour tous. Le temps libre devait croître à mesure que le développement économique se déployait. Un monde délivré de toutes les contraintes liées au manque de temps et à la frénésie, émancipé du temps et qui aurait transformé cette denrée rare en ressource abondante. Ou, selon les mots de Bertrand Russell dans Éloge de l'oisiveté 1932, un des résultats avantageux de la richesse économique est un mode de vie tranquille et harmonieux. Au point qu'en 1964, le magazine Life se préoccupait de l'excédent de temps libre et des conséquences psychologiques, des pressions, ennuis, que ce surplus allait entraîner sur la civilisation américaine. Mais c'est l'inverse qui est arrivé. Nous n'avons pas le temps alors même que nous en gagnons toujours plus, souligne Rosa, qui met en avant le concept d'accélération sociale pour expliquer le phénomène. Nos sociétés sont constituées de façon temporelle. Leur modèle économique n'est pas fait pour une vitesse constante. La production demande une accélération de la consommation alors même que les bassins démographiques les plus riches ne sont pas en expansion. Le temps est donc devenu la denrée rare, la ressource la plus demandée et celle sur laquelle se construit l'ensemble de la croissance économique actuelle. L'économiste Renaud Vigne, dans un article pour The Conversation, a analysé à quel point le temps était devenu une denrée précieuse dont la valeur justifie les énormes moyens économiques, techniques et psychologiques mis en œuvre pour s'en emparer. Le temps individuel et social est une frontière qui n'est plus inaccessible. Il représente une ressource vitale pour la forme moderne du techno-capitalisme né après le choc numérique. Gagner du temps peut se faire de deux façons. D'abord, en réduisant le temps nécessaire des actions habituellement entreprises. Ensuite, en augmentant la productivité, en permettant à l'utilisateur de mener à bien plusieurs actions de façon simultanée. Faire plusieurs choses en même temps et les faire plus rapidement est une nécessité du modèle économique. La valeur du temps augmente du fait de sa rareté, mais la richesse qui en est extraite doit être supérieure à cette valeur pour que le modèle puisse continuer à se développer. Vigne évoque l'économiste Gary Baker qui explique le comportement du consommateur numérique par la volonté de maximiser sa consommation de biens et de services en fonction du temps dont il dispose. Chaque décision met sous forme d'équation le prix à payer pour le bien et le temps perdu ou gagné à en faire l'acquisition. Le consommateur pourra obtenir une même satisfaction en mélangeant différentes combinaisons temps-dépenses en fonction des prix relatifs des biens et du temps. Faire gagner du temps au consommateur représente pour ce dernier un gain qu'il peut estimer supérieur à la valeur des biens et services qu'il souhaite acquérir. L'accélération sociale augmente inexorablement la valeur du temps et la préférence que lui accordent les individus alors que parallèlement le prix des biens baisse. L'économie numérique s'est insérée dans la conquête économique du temps. Les libertaires l'avaient rêvé économie du partage, les praticiens l'ont créée sous forme d'économie de la captation. Les algorithmes ne sont que des formules mathématiques qui mettent en équation de l'intelligence élaborée à partir des milliards de données collectées par les plus grandes plateformes numériques. Les 3V nécessaires à l'exploitation des données, la vitesse, le volume et la variété doivent se conjuguer au savoir scientifique capable de créer de l'intelligence artificielle à partir de celle-ci. Les géants de l'Internet ont fait le choix économique d'orienter la création de cette intelligence dans le but de s'emparer du temps de leurs utilisateurs pour mieux le vendre aux publicitaires d'une part, aux services numériques d'autre part. Ce fut un choix. Il n'y avait en la matière aucune obligation technologique. Les données identitaires, comportementales et contextuelles ont été mises en relation de façon à pouvoir analyser, copier, prévoir et influencer les comportements. Les algorithmes prédictifs sont les machines outils de la production du temps. Mieux ils connaissent les comportements, plus il leur est possible de conditionner les réponses aux stimuli numériques et concevoir ainsi des plateformes et services dont nous sommes accros. Les algorithmes chasseurs de temps Toute l'économie numérique n'est pas tournée vers l'économie de la tension. Loin s'en fout. Mais sa partie la plus visible et la plus quotidienne l'est de façon indubitable. Tout comme le sont les algorithmes d'intelligence artificielle les plus communs, ceux qui nous entourent en régissant nos actions face aux écrans. Le philosophe Bernard Stigler peut parler à leur sujet de bêtises artificielles. Ils n'ont pas besoin d'être très sophistiqués. Leur objectif principal est de jouer sur les ressorts psychologiques déterminants dans l'inflexion des comportements. Il s'agit pour ces premières expressions de l'intelligence artificielle d'assurer la connexion permanente des utilisateurs, des interactions nombreuses et les plus rapprochées possibles, des actions conformes à leurs recommandations. Selon le philosophe Éric Sadin, l'intelligence artificielle, c'est un mode de rationalité technologique cherchant à optimiser toute situation, à satisfaire nombre d'intérêts privés et au bout du compte à faire prévaloir un utilitarisme généralisé. Elle exprime la volonté de l'industrie du numérique d'être continuellement à nos côtés afin d'infléchir nos gestes en énonçant ce qui est supposé nous convenir. L'équilibre impossible Capter le temps des utilisateurs connectés en leur proposant d'en gagner constitue le paradoxe insoluble de l'économie de l'attention C'est un cercle vicieux et infini où l'humain consomme toujours plus de son temps pour en produire une quantité croissante Mais ce processus de production associe un mécanisme de dépossession puisqu'au passage s'est construit un lien de dépendance avec l'outil numérique qui conquiert, transforme et produit le temps. C'est en ce sens que le philosophe Byung Chulhan a pu dans son livre Dans la nuée parler d'auto-asservissement L'existence d'une valeur ajoutée dans ce mécanisme de production soit un temps produit qui soit supérieur au temps investi est largement discutable. La démarche semble en déséquilibre permanent et condamnée à une fuite en avant sans arriver possible. Elle se nourrit d'elle-même. Plus elle réussit à créer des outils réussissant à s'approprier le temps encore disponible de l'utilisateur, plus il devient difficile de continuer à le faire pour des raisons de fatigue. L'addiction à la drogue la maintes fois démontrée, la satisfaction du manque entraîne une augmentation des doses. Il en est de même pour les armes de la captologie. Elles doivent augmenter leurs charges si elles veulent continuer à développer leur influence et accroître leurs résultats économiques. L'exploitation de l'attention ressemble à celle d'une mine à ciel ouvert, plus coûteuse, plus difficile à mesure que l'exploitation se poursuit. Plus dangereuse pour les mineurs que sont devenus les utilisateurs numériques dans la mine du temps. Le maintien en alerte par des notifications folles est devenu permanent. À l'alerte qui signalait un événement majeur, s'est ajoutée celle de l'événement mineur, puis de l'événement virtuel qui aurait pu avoir lieu et enfin de l'absence d'événement. Il en est de même sur les réseaux sociaux qui sont passés du signal pour annoncer l'activité sociale des amis à l'alerte pour souligner l'absence d'activité. Dans la quête pour l'attention, il n'y a pas de limite possible. Chapitre 6 L'aiguillage Rien ne s'est passé comme prévu. Il fut un temps où l'Internet portait des numéros tels les millésimes technologiques du futur en construction. Le Web 1.0 avait connecté les informations et les institutions et nous avait conduits jusqu'en 1999. Le 2.0 avait instauré l'interaction et mettait en relation les individus. La route était tracée, le 3.0 serait sémantique et lirait les savoirs et le 4.0 les intelligences. Un aiguillage inattendu s'est présenté qui a dévié le cours des choses. La forme nouvelle de l'Internet n'est pas sémantique mais dessinée par l'économie de l'attention. L'accusé Il y a dix ans, le créateur et dirigeant de Facebook Mark Zuckerberg n'abandonnait son souhait à capuche qu'en une seule occasion pour ses rendez-vous avec les chefs d'État. Désormais, c'est en costume cravate qu'il apparaît sur les couvertures de magazines ou dans les auditions au congrès des États-Unis dans une position qui n'est plus celle du geek génial mise en scène par le film de Social Network mais bien celle de l'accusé. Un accusé qui plaide non coupable. Jamais peut-être ne fut-il plus sincère que lors d'un entretien fleuve accordé à Recode en juillet 2018. Ils sont rappelés le cadre particulier des États-Unis et le premier amendement de la Constitution qui protège jusqu'aux messages commerciaux. Notre travail n'est pas d'avoir des gens chez Facebook qui décident de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Nous obéissons à deux principes essentiels. Le premier, c'est de donner aux gens un moyen d'expression afin qu'ils puissent exprimer leur opinion ce qui est fondamental. Nous défendons le droit de dire des choses même si elles ne sont pas bonnes. Mais on y retrouve aussi le catéchisme propre à la Silicon Valley et qui tient en trois propositions. La technologie est intrinsèquement bonne car elle permet à la liberté de se déployer. Elle peut être pervertie par des groupes malveillants et en ce cas les solutions sont forcément technologiques et ne sauraient être politiques. Je pense, dit Zuckerberg, qu'il est juste de dire que nous fûmes trop idéalistes et seulement soucieux du bien qu'il y a à connecter les gens entre eux et à donner aux gens une capacité d'expression. Nous n'avons sans doute pas fait assez attention aux aspects négatifs mais je ne veux pas faire naître l'impression que nous n'avons pas assez œuvré pour la sécurité alors même que nous avions des milliers de personnes travaillant sur cette sécurité avant les événements. Intervention après intervention, le patron de Facebook écarte le rôle de son modèle économique du champ d'analyse comme s'il ne jouait aucun rôle dans ce qu'est devenu sa plateforme. Il est possible pourtant de donner une date au moment où tout a basculé. C'est en 2008 que l'entreprise de Mark Zuckerberg a recruté Sheryl Sandberg en provenance de Google. Cette dernière, passée par Harvard, la Banque mondiale, McKinsey et le département du trésor américain, a amené chez Facebook un des savoir-faire qu'elle avait développé chez Google, la publicité déciblée, lancée en 2000 avec les AdWords, la vente de mots-clés. Google avait développé cette activité en complément de son moteur de recherche. Après l'éclatement de la première bulle financière Internet en avril 2000, il fallait trouver rapidement du chiffre d'affaires. Utiliser les données d'une recherche pour proposer à côté des résultats naturels, des liens résultants d'une transaction commerciale semblait une décision logique. À partir de 2010, les deux principales entreprises de la Silicon Valley, celles qui occupent la plus grande partie de notre temps, ont désormais le même modèle, la publicité liée aux données individuelles. La décision était cohérente et s'est révélée redoutablement efficace. En 2018, toute la publicité de Google ou Facebook est automatisée, structurée par les données et organisée par les algorithmes. Les deux entreprises sont devenues follement rentables, Google et Facebook absorbent 75 à 80% de toute nouvelle publicité. Aux États-Unis, par exemple, 44% des revenus publicitaires sont engendrés par le numérique, 90 milliards de dollars sur un total de 200 milliards, et la moitié de ces revenus est enregistrée par Google et Facebook. Le modèle pris pour renforcer les projets technologiques a fini par devenir le projet lui-même. 98% des 40 milliards de revenus de Facebook proviennent de la publicité ciblée. Le ruissellement annoncé s'est terminé en prédation. Le malentendu Le dialogue des médias d'information, notamment les journaux, et les entreprises numériques datent des tout premiers temps de l'Internet, du moment des pionniers. Pour y avoir participé, je peux en témoigner. Les regards étaient tournés vers le vertige technique et l'idéal politique d'un accès universel à l'information. Aussi, quand Google se crée en 1998, d'abord comme un moteur de recherche, puis comme une entreprise de service dont le but était d'organiser toute l'information disponible, le dialogue s'est noué. Il ne s'est jamais rompu. Chacun, bien sûr, avait son style différent. Les séances de travail chez Google traduisaient la volonté vaguement dominatrice de l'entreprise de Mountain View de constituer le seul passeport possible pour les journaux ou autres médias sur ce que l'on qualifiait alors de migration numérique. Facebook, à ses débuts, était moins amène, plus soucieuse de transformer les médias d'information en simples fournisseurs. Mais il y avait dans l'établissement de ces relations à la fois une promesse de croissance commune et la certitude d'une concurrence à venir. Le mot utilisé à l'époque était celui de frenemy, à la fois ami et ennemi. On n'a peu parlé de l'effet mimétique entre les grands acteurs de l'Internet et les médias. Il est pourtant incontestable. Le gâteau insaisissable. Pressés par leur valorisation boursière et une rentrée rapide de revenus, les géants de l'Internet se sont contentés de copier les journaux, radio ou télévision qui vivaient grâce à une publicité représentant entre 60% presse écrite et 100% de leurs recettes radio et télévision gratuites. Alors même qu'elles refusaient d'être considérées comme des médias pour ne pas en subir le cadre normatif, les plateformes ont adopté le comportement économique. Deux idées atténuaient les craintes de concurrence pour ceux qui faisaient profession d'information. D'abord, les plateformes assuraient une augmentation des usages et du temps passé en ligne, créant ainsi une nouvelle manne publicitaire. Ensuite, la taille de ce nouveau gâteau était telle que chacun pouvait espérer de substantiels gains. ce scénario naïf s'accordait avec un désir qui n'avait rien d'économique. Rendre disponible une information de qualité à la planète entière, sans barrière financière, et contribuer ainsi à la diversité des idées et à l'essor démocratique. En cela, il y avait une réminiscence de l'histoire de la presse moderne. La publicité lui avait permis de se construire comme média de masse en apportant un complément de recette nécessaire à une large diffusion. Et par une sorte d'effet paradoxal de contribuer à la création du journalisme moderne. Pour atteindre un maximum de lecteurs, il fallait pour les quotidiens traiter un grand nombre de sujets, ce qui renforçait le côté généraliste des rédactions et la promotion d'une déontologie professionnelle malgré une dépendance face aux annonceurs atténuée par les règles strictes de séparation entre les contenus journalistiques et les annonces publicitaires. La construction intellectuelle d'un développement mondial de médias d'information financés par la publicité s'est brisée sur la mutation opérée par les géants de l'Internet. Pour ceux qui fournissent de l'information, les plateformes sont devenues de faux monnayeurs. À mesure que les géants du web faisaient croître l'audience des médias, la valeur relative de cette audience diminuait. Pour une raison simple, dans l'univers numérique, l'espace publicitaire à vendre est illimité. Il y a donc une tendance permanente à la baisse des prix. La nouvelle frontière Puisque l'espace n'était pas la bonne marchandise publicitaire à proposer, il a fallu se rabattre sur le temps. La télévision et la radio faisaient déjà cela très bien. Instruments d'industrialisation de la captation de l'attention humaine, selon les mots du professeur de droit américain Tim Wu, ils exerçaient cette activité dans un temps limité, celui d'une grille de programme. Ce que l'un gagnait, l'autre le perdait. Ils étaient donc en concurrence l'un avec l'autre dans le cadre d'une durée incompressible. Pour développer leurs recettes publicitaires, les géants de l'Internet ont dû conquérir de nouveaux territoires et le faire avec des outils que seuls eux détenaient et qui leur conféraient un avantage décisif. Le nouveau territoire, c'était le temps déjà occupé par des activités peu intéressantes, transport, fil d'attente ou au contraire tout à fait fondamentales, études, travail, vie personnelle et sociale, repos. L'outil exclusif, c'était la capacité de connaître l'identité et le comportement des individus grâce à leurs données d'usage. Le service for data, service contre la donnée, à savoir qui nous sommes, très vite connu de Google et ce que nous faisons et mons vite exploités par Facebook. Le mélange du territoire et de l'outil a donné naissance au capitalisme de l'attention qui a immédiatement orienté une grande partie de la conception de l'intelligence artificielle. L'algorithme permet de marier la puissance planétaire de la plateforme avec l'affinité individuelle grâce aux effets de réseau et aux milliards de données collectées. Le mécanisme se nourrit de lui-même. L'expansion du nombre d'utilisateurs avec le développement ininterrompu de services permet l'extraction d'un grand nombre de données qui rend possible l'utilisation et l'exploitation de ces données avec une précision croissante pour atteindre deux objectifs. Le ciblage publicitaire et l'accroissement de l'utilisation des services proposés par l'entreprise numérique. L'efficacité imparable d'un tel dispositif permet de déployer des leviers publicitaires sur mesure. Le philosophe Yves Citon a distingué quatre catégories. 1. Les messages ou alertes qui rentrent par effraction dans notre paysage mental sont des outils de création d'attention captive. 2. La proposition de tout type de récompense nourrit l'attention attractive. 3. Le développement de messages divertissants, choquants ou sérieux joue sur l'attention volontaire. 4. L'attention aversive enfin provient de la peur de manquer l'immanquable, la FOMO. Le trou noir L'exploitation des données a changé la nature de la publicité et la sociabilité en ligne. L'Internet s'est réorganisé en écosystèmes exigeant en permanence des réponses à des stimuli rapides et superficiels qui nourrissent les pulsions et les émotions. Un univers de prédation temporelle instable qui se fragilise lui-même car il n'est jamais satisfait. Sans vraiment le vouloir, les géants de l'Internet ont créé un ordre économique attrape-tout. Pour conquérir le temps, il faut saisir tous les objets et toutes les données nées de toutes les vies. Chaque contenu est désormais traité comme s'il était publicitaire. Facebook en est un exemple paroxystique. Ce qui apparaît dans le Newsfeed, cette suite de contenu que chaque utilisateur voit quand il se connecte sur son compte, est conçu par un algorithme qui prend en compte de nombreux facteurs liés à ses préférences individuelles, mais également le paiement, la sponsorisation, par celui qui voudra pousser son message et le rendre visible. Facebook mélange les messages publicitaires, les contenus professionnels, journalistiques, les messages politiques, les canulars, etc., ne hiérarchisant ni les récepteurs ni les émetteurs selon leur nature. L'extraction des données n'en est qu'à ses débuts et s'il est légitime de s'inquiéter de l'appropriation des données personnelles, l'utilisation qui en est faite ne devrait pas être oubliée. Car si la première déséquilibre le monde économique en créant des situations de quasi-monopole, la seconde affecte nos vies. À mesure qu'il sera de plus en plus difficile de conquérir du temps supplémentaire, il faudra extraire des données de plus en plus précises pour nourrir des algorithmes qui auront un impact de plus en plus grand sur nos psychés. L'universitaire américaine Shoshana Zuboff a établi le parallèle entre capitalisme industriel et capitalisme numérique. Pour elle, le premier s'est développé à partir de l'appropriation de la nature et l'extraction de matières premières de la planète jusqu'à en menacer l'équilibre. Le second exploite, avec la même intensité et sans souci des conséquences, les données identitaires et comportementales. Sans contrat autre qu'individuel et sans se préoccuper du bien commun. Nous sommes devenus les mines à ciel ouvert que forrent les outils numériques à chaque fois que nous les utilisons. Et ce forage devient de plus en plus profond. La surveillance de nos vies est l'extension naturelle de la publicité ciblée. Chapitre 7 Un jour sans fin Mes 24 heures ne sont plus 24, mes 34. L'équilibre n'est plus possible. Le rêve d'une vie saine s'estompe. Dans sa règle de vie monastique d'inspiration aristotélicienne, Saint-Benoît avait dessiné l'esquisse d'une existence harmonieuse. 24 heures réparties en trois tiers, l'un pour le corps, sommeil compris, le deuxième pour le travail et la vie en société, et le troisième pour la vie intellectuelle ou la prière. Avec l'idée évidente que ce qui était consacré à une activité ne pouvait pas l'être à une autre. Un temps pour chaque chose pour paraphraser l'ecclésiaste. Les outils numériques ont généralisé la capacité technique de faire plusieurs choses en même temps. La connexion permanente et la mobilité ont conquis le temps inutile dans les transports notamment, mais le modèle économique de l'attention impose une croissance permanente du temps passé devant l'écran. Alors, telle une principauté qui, pour construire ces nouveaux immeubles, doit gagner du terrain sur la mer, il a fallu aux entreprises numériques gagner du temps sur le temps dévolu à d'autres activités en nous bombardant de sollicitations. Et le résultat est impressionnant. En 2018, les 24 heures d'un citoyen américain durent plus de 30 heures. Le sommeil absorbe 7 heures d'une journée, la nourriture, le ménage, la vie sociale, un temps similaire, 6h55, et le travail, 5h13. À ces 19h08 s'ajoutent 12h04 par jour consacrés aux écrans, aux médias et aux numériques. Une moitié de vie, une moitié de vie commercialisable, une moitié de vie commercialisée. Le stroboscope universel L'ensemble des écrans a fini par obéir au stimuli de l'attention. Les alertes d'information scandent notre vie. Sur YouTube, les vidéos s'enchaînent dans un ordre établi par la machine pour maintenir l'utilisateur accro. Une enquête du Wall Street Journal de 2018 a affirmé que l'algorithme de recommandations suggérait à chaque étape de visionnage une version un peu plus intense de la vidéo précédente. Ce qui, dans le domaine politique et social, conduit assez vite l'utilisateur dans une galaxie de contenus extrémistes. s'est développée aux États-Unis la théorie grinçante des trois degrés qui nous sépare d'Alex Jones, le conspirationniste prétendant que la tuerie de Sandy Hook n'a jamais eu lieu. Quoi que vous regardiez sur YouTube en termes de vidéos d'actualité, vous tomberez au quatrième clic sur un contenu complotiste. Pendant ce temps, ceux qui créent du contenu doivent craquer la formule permettant à la vidéo d'être vue au moins trois secondes ou pour les plus patients dix secondes. Car les utilisateurs sont impatients. 30% d'entre eux n'attendent pas la quatrième seconde d'une vidéo Facebook pour la quitter, déjà sollicitée par d'autres alertes, d'autres liens, d'autres push. Même impatience dans le domaine musical. Deezer ou Spotify ont changé la nature de l'industrie musicale. Il lui fallait vendre des disques, il lui faut désormais faire écouter ses titres au moins pendant onze secondes. Car la rémunération commence à ce moment et les utilisateurs ont la même impatience vis-à-vis de Spotify que vis-à-vis de Facebook quand il s'agit de découvertes. Les créateurs de musique, celles qui se destinent à être écoutées sur ces plateformes le savent, tout doit être suffisamment exposé pendant les dix premières secondes pour avoir une chance d'exister. Créer dans ces univers, c'est rendre accro de façon instantanée. Quant à Netflix, après avoir joué sur l'enchaînement automatique des épisodes pour créer la dépendance, elle encourage une écriture qui prévoit dès le quatrième épisode suffisamment de rebondissements pour que l'on ne puisse plus quitter la série, quitte à tordre le scénario et perdre en subtilité et en crédibilité. La sur-sollicitation de nos sens, le bombardement de stimuli ont fini par sortir du réseau pour atteindre l'ensemble de nos activités. Ce n'est pas illogique, tout le monde se bat pour sa part de temps. Et au premier rang d'entre elles, nos activités culturelles. Le cinéma de blockbuster à destination des adolescents propose désormais des plans ultra brefs avec des effets visuels qui paraissent plus sur l'impression que le regard. Les téléphones portables ont beau être interdits en salle, ils ont formaté notre rythme d'attention et reste une tentation présente dans la poche à portée de main. La lecture, celle qui prend du temps, qui égare le lecteur dans ses pages manquantes, déploie ses univers intimes et prodigieux, n'est pas épargnée par la quête de l'attention. Le livre comme activité économique résiste, mais le temps consacré à la lecture par les plus jeunes s'effondre. Malgré le raccourcissement des chapitres et l'introduction dans la littérature adolescente de Cliffhanger venu de la série télévisée. Notre vie culturelle et intellectuelle est devenue stroboscopique. Trop tard. Nos propres données sont utilisées contre nous. Le désir n'a plus le temps de se construire. Et si par hasard il se précise et s'exprime, il arrive toujours trop tard. Des centaines de stimuli nous ont assaillis et ont exigé une réponse. Rassasiés avant d'avoir eu faim, nous le sommes par une nourriture que nous n'avons même pas eu le temps de humer et de goûter. La disruption est ce qui va bien plus vite que la volonté individuelle aussi bien que collective pour reprendre la formule de Bernard Stiegler. Le temps qui nous a été volé est celui du manque et donc du désir. Celui de l'amour, de l'autre et de l'absolu. Chapitre 8 Trop de réel tue le réel Atlanta, 13 octobre 2018 Il a fallu du temps à la police pour prendre au sérieux les appels qu'elle recevait depuis près d'une heure. La voix du vendeur trahissait son affolement. Personne, depuis de longues minutes, n'était sorti de l'IKEA dans lequel il travaillait. Pour un samedi après-midi, à un peu plus d'un mois de Thanksgiving, c'était inquiétant. Quelque chose devait se passer, une prise d'otage, un accident, un phénomène inexplicable. À l'intérieur, nul affolement au contraire. Les caissiers consultaient leur smartphone pour passer le temps dans la tente de clients qui ne venaient pas. L'explication, quelqu'un s'était amusé à recouvrir le sol du magasin de flèches disposées de façon à créer un labyrinthe inextricable. Disciplinés et tout à leur course, les clients tournaient en rond, incapables de trouver la sortie. Ils passaient des chambres à coucher au salon, des salons aux cuisines, aux bureaux pour revenir à nouveau dans les chambres. Le magasin était gigantesque. Aussi, leur fallait-il du temps pour se rendre compte qu'ils étaient déjà passés par là et l'architecture particulière des rayons rendait la sortie invisible. Ils erraient. Vrai ou fausse, cette histoire, postée sur un site d'informations inconnues du grand public, a été relayée en force sur les réseaux sociaux, assortie de commentaires tantôt hilards, tantôt scandalisés. La suite de l'article vendait la mèche en décrivant une situation tellement apocalyptique qu'elle ne pouvait que provoquer le rire. Clients dormant sur les canapés, faisant une chaîne humaine dans l'espoir de trouver la sortie, dévalisant le restaurant pour constituer un stock de provisions et même une femme enceinte forcée d'accoucher sur un des lits des espaces de démonstration. Le succès de ce canular en ligne souligne les paradoxes de la discussion connectée. Pris au sérieux par ceux qui l'ont relayée avant d'en prendre totalement connaissance, il a bien sûr nourri une controverse sur le fonctionnement de la grande surface suédoise. Mais il traduit également la crainte de l'époque autrement plus profonde. Ce parcours fléché est la matérialisation des algorithmes qui, en permanence, nous guident dans nos parcours et nos décisions. Les suivre aveuglément en croyant à leur promesse d'optimisation a fait de nous des somnambules. prophéties autoréalisatrices L'économie de l'attention a poussé les plateformes à créer des environnements qui collent à nos attentes. Ce qui nous entoure devient notre horizon. Les comportements numériques s'expriment dans le cadre ainsi défini et en renforcent la pertinence et la limite. La victime de ce mécanisme de prophéties autoréalisatrices est notre perception de l'espace. La musique en donne un exemple moins anecdotique qu'il n'y paraît. Son confinement au casque relié au smartphone et la liberté laissée à Spotify, Apple Music ou autres Deezer de la programmer au gré des historiques d'écoute, des recommandations des amis et de tout ce que les données comportementales ont appris aux plateformes a changé notre mémoire auditive. Les playlists et les radios relinéarisées ne doivent rien au hasard. Dans le monde des datas, elles ne veulent ni bouleverser ni choquer, ni réveiller ni mobiliser, mais plutôt proposer quelque chose de confortable qui satisfasse de façon prévisible et individuelle. Même si une fonction découverte s'instille désormais dans les algorithmes de recommandation, la difficulté de l'utilisateur à être confronté à des sons qui lui sont étrangers est réelle. Les albums ne font plus événements autres que commerciaux et l'irruption des artistes sur les réseaux sociaux pour réussir qu'elles soient n'arrivent pas encore à trouver un écho qui aille au-delà de leurs followers. Le contexte n'est plus le même pour tout le monde. La musique du moment est fragmentée dans la solitude des écouteurs et les eaux glacées du calcul algorithmique. Ce n'est pas la qualité ou la diversité de la création qui a changé, mais sa réception. Ainsi, le rock fut un mouvement social indissociable des nouveautés technologiques de l'époque. Le transistor rendait la musique mobile dans un contexte de médias de masse, la même musique au même moment pour tous, alors même que le manche-disque ou la platine invitaient également à l'écoute collective, entre amis ou contre sa famille. Pour ceux qui y croyaient, il s'agissait de conquérir l'espace public en y entrant d'abord par réfraction, puis en imposant son look, ses festivals, ses modes de vie. Pour ou contre, il fallait prendre position. Affrontements de générations, lutte des classes, opposition des valeurs, le rock fut de toutes les tensions en étant la bande-son de l'époque. Tout est affaire de tribus autarciques aujourd'hui et la musique n'échappe pas à l'irrévocable fragmentation des mondes. Ce qui est arrivé à la musique s'étend à nos images, nos sons, nos lectures, nos souvenirs, nos croyances. L'exposition collective s'estompe ou plus exactement, elle n'est plus médiatisée. Nous vibrons de moins en moins ensemble à distance, ce qui fut un acquis du XXe siècle. Il nous faut à nouveau être physiquement côte à côte pour ressentir la communauté. Le paradoxe n'est pas sans saveur, il explique le renouveau des concerts et spectacles, mais il réduit notre universalité. La fabrique du réel Elie Pariser a développé le concept de bulles de filtrage dans son livre The Filter Bubble paru en 2011. Il y dénonçait le tri opéré par les algorithmes de personnalisation des plateformes quand il sélectionne l'information à laquelle un utilisateur est confronté. Tous les algorithmes comportementaux ne sont pas identiques, mais ceux des réseaux sociaux conjuguent en général plusieurs historiques de données pour bâtir leurs recommandations. Le comportement passé de l'utilisateur, on pense alors qu'il veut le reproduire. Celui d'utilisateur ayant des similarités avec lui, on pense alors qu'il va se comporter comme une personne ayant des goûts ou des opinions comparables. L'association entre contenus proches, on pense que l'intérêt manifesté plusieurs fois pour un type de contenu signale un intérêt constant et jamais rassasié. Et enfin, les contenus les plus populaires auprès de l'on l'ensemble des utilisateurs, on parie, sur le phénomène d'acceptation sociale. Le poids respectif de tel ou tel critère reste confidentiel selon les réseaux, qui y incluent également des données à caractère commercial. Pour Pariser, les algorithmes emprisonnent un utilisateur dans une bulle d'information qu'il enferme dans sa propre vision du monde et l'endoctrine avec sa propre opinion. Les thèmes et sujets couverts par les grandes plateformes sociales ne se limitent pas à l'information et peu à peu, c'est l'ensemble du contexte d'un utilisateur qu'elles finissent par construire et donc son rapport à la réalité. Comme le précise Éric Sadin, il s'agit de créer une réalité qui nous soit conforme afin de nous plonger le plus longtemps possible et de façon la plus répétée possible dans cet univers. Ces systèmes computationnels sont dotés d'une singulière et troublante vocation. Énoncer la vérité. Pressé de définir la réalité, l'écrivain Philippe Cadic, qui n'avait cessé de construire des univers parallèles dans ses nouvelles, dystopie, uchronie, rêve hallucinatoire, ne trouva en 1978 qu'une définition par l'absurde. La réalité, c'est quelque chose qui ne s'en va pas quand vous cessez de croire en elle. Je ne trouve pas mieux comme définition. Avant de finir par admettre, mais la réalité, c'est avant tout personnelle. C'est un des fondateurs de l'éthologie, l'allemand Jacob von Huexkull, qui le premier a élaboré la théorie de l'Humwelt, la réalité perçue. Travaillant notamment sur l'éthique, Huexkull a démontré que chaque espèce expérimentait un sens de la réalité totalement différent de celui des autres espèces. Aucune Humwelt n'est comparable, car ce qui est perçu est lié aux prédéterminations de l'espèce. Mais c'est une réalité à part entière. Ce qui est vu est lié à ce qui est nécessaire à la survie ou à ce qui la menace. La tique ne perçoit pas la même chose que l'humain qui lui-même est incapable de sentir ce que le chien sent. L'Humwelt s'oppose à l'Humgebung, la réalité globale, inaccessible à tous, infinie. La réalité est une expérience. La solidarité collective et le destin commun naissent de la construction d'une expérience partagée. Les médias et les institutions d'enseignement, notamment, au-delà de leur mission directe, informée, enseignée, existent pour accentuer, dépasser la frontière de la perception individuelle et contribuer à la création d'une même réalité par la communauté humaine. Chaque être humain confond les limites de son propre champ de vision avec les limites du monde, prévient Arthur Schopenhauer. Les formules mathématiques qui régentent notre circulation numérique, en créant un champ de vision différent par utilisateur, finissent par créer autant de réalités que d'utilisateurs et une infinité d'Humwelt. Philippe Cadic a écrit sur les psychés bouleversés. Énoncé plus de 10 ans avant l'invention de l'Internet et près de 20 ans avant celle des réseaux sociaux, sa sentence résonne de façon troublante. Le bombardement de pseudo-réalités finit par produire des humains non authentiques, aussi faux que les données qui les entourent de toutes parts. Les fausses réalités vont créer des faux humains et les faux humains vont à leur tour produire des réalités et les vendre à d'autres humains en les transformant à leur tour en faussaire. C'est juste une version élargie de Disneyland. Le rapprochement de notre société avec le 1984 de George Orwell est un sujet aussi ancien que l'invention de l'Internet. Dans un livre qui a fait date, Amusing Ourselves to Death, Se distraire à en mourir, écrit avant même la généralisation du réseau, Neil Postman opposait les récits d'Orwell et d'Aldous Huxley, 1984 et Le Meilleur des Mondes pour conclure à l'actualité du dernier au dépens du premier. 1984 décrivait une oppression imposée par un pouvoir extérieur, remplaçant l'information par la propagande, un monde où les livres sont interdits, où la vérité est dissimulée et la contrainte imposée par la violence. Huxley, quant à lui, annonçait une civilisation séduite, gavée par un torrent de contenus, rendue esclave et comme somnambule par le plaisir qu'elle s'inflige. Dans cette dystopie, il n'y a plus de raison d'interdire un livre car plus personne ne veut en lire. L'information disponible est noyée dans un flot d'absurdité. Pour Postman, il n'y avait guère de doute, le débit exponentiel du flux de contenu qui nous aide à oublier que nous allons mourir nous avait sauvés d'Orwell pour nous plonger dans Huxley. Près de 35 ans après sa parution, l'analyse de Postman garde son caractère prophétique. Le flot est bien là et notre servitude au divertissement s'est transformée en addiction. Mais c'est une prophétie incomplète car ce flot, pour débordant qu'il soit, ne nous arrive pas de façon erratique. Il est organisé par une économie prédatrice. Le retour d'Orwell ne s'est pas fait par le politique mais par l'économique. La jonction avec Huxley est réalisée à l'échelle de chacun. Nous sommes les acteurs de notre propre propagande. Effondrement Le capitalisme de l'attention pour intrusif et désespérant qu'il soit n'est pas stable. La machine s'est emballée et commence à produire les signes de son propre effondrement. La fabrique de réalité individuelle a produit un empire du faux. Faux humains, fausses statistiques, faux comptes, faux sites, faux contenus se conjuguent pour obtenir de vrais dollars ou de vrais euros. Il y a bien sûr les robots, ces formules qui génèrent de façon automatique des connexions sur les réseaux sociaux ou créent de fausses consultations sur des sites fantômes de façon à faire croire aux publicitaires que leurs annonces sont regardées et cliquées. Leur activité a pris des proportions considérables. La plupart des études évaluent l'activité humaine à moins de 60% de l'activité totale sur Internet. Le reste, soit plus de 40%, est une attention factice produite par des robots ou par des humains dont c'est le métier. Car l'économie de l'attention a son lumpenproletariat. Les usines à clics se multiplient dans le monde, en Chine notamment. Ils travaillent, des jeunes le plus souvent, chacun responsable de plusieurs dizaines de téléphones. Leur travail, connecter chaque téléphone à la même vidéo pour gonfler les chiffres d'audience. Le faux ainsi produit fragilise l'économie de l'attention, alors même qu'il en est une conséquence. On ne peut vendre durablement que ce qui existe. L'activité factice menace tout le modèle à terme. L'incapacité de Facebook à produire des chiffres d'audience fiables ne relève pas de la malhonnêteté, mais de la submersion. En 2018, la plateforme a reconnu que sa mesure du temps de visionnage des vidéos pouvait, dans certains cas, être surestimée de 60 à 80%. YouTube, qui appartient à Google, a de son côté créé des outils technologiques afin de détecter les fausses audiences nés de robots se faisant passer pour des humains. Robots contre robots Les spécialistes du réseau ont appelé ça l'inversion. Le moment où la technologie, dépassée par l'audience et les contenus élaborés par des robots, finit par considérer celle en provenance d'êtres humains comme fausse parce qu'elle est devenue minoritaire et donc déviante par rapport au comportement majoritaire qui est celui des machines. Pour le journaliste Max Reed, un des plus fins analystes de l'Internet, son blog Life in Pixels est une référence, « Fin 2018, nous sommes arrivés au moment de l'inversion. » Que le constat soit juste ou erroné, il énonce une sortie possible. Ce modèle de prédation humaine n'est plus tenable économiquement. Chapitre 9 Le caléidoscope Asymétrique Toute épidémie se raconte à partir de son patient zéro. Tel un surrégénérateur qui produit l'énergie nécessaire à son propre développement, l'économie de l'attention engendre et se nourrit d'un flot ininterrompu de récits fragmentaires et démembrés. Seule leur efficacité de réseau les distingue dans le nombre qui fondent leur hiérarchisation au sein des différentes plateformes. Jouer sur la surprise, le rire, la colère, les croyances, les émotions, les indignations, les outrances, c'est associer au message une prime de viralité qui lui garantira d'être partagée, souvent même avant d'avoir été lue, et lui permettra de surnager dans un torrent de signes. Comment s'étonner alors que la vérité cède le pas à la vraisemblance et le réflexe à la réflexion ? Les fausses nouvelles, un fox dans la traduction officielle, ne sont finalement qu'une manifestation infime des récits numériques qui ne se préoccupent d'aucune exactitude. Ce n'est pas leur nature qui les distingue des millions d'autres récits, mais l'impact qu'on leur prête sur ceux qui y sont exposés et parfois la volonté de nuire qu'on suppose être à leur origine. Pour qu'il y ait manipulation, un manipulé est nécessaire, un manipulateur pas forcément. À moins que cela ne soit l'inverse. Le phénomène est aussi ancien que la communication humaine. Les médias de masse ont ouvert un chapitre sans précédent dans l'usage de la propagande, mais peu de moments non politiques ont pu être aussi finement observés que ce qui arriva le soir du 30 octobre 1938 sur la côte est des Etats-Unis. Ce soir-là, les Américains qui écoutaient la radio eurent la surprise d'entendre un bulletin d'information spéciale racontant la chute d'une météorite dans la campagne du New Jersey. Au fil des minutes, les témoignages recueillis en direct firent états de créatures étranges d'implacables machines de guerre et de morts par dizaines à cause d'un gaz asphyxiant. Sur les ondes, l'invasion extraterrestre avait commencé. Dans le studio, Orson Welles, 23 ans à l'époque, et doté d'une petite notoriété dans le monde du théâtre et de la radio, s'amusait. Il avait décidé d'utiliser les codes du journal radiophonique pour raconter « La guerre des mondes » de H.J. Wells. Faux envoyés spéciaux, fausses ruptures de faisceaux, fausses hésitations devant l'ampleur de l'événement fabriqué, tout y était. Deux légendes ensuite s'affrontent. La première raconte une panique générale qui aurait saisi la moitié du pays. La radio noyée sous les demandes de précision, la police saturée d'appels, des familles qui prennent la route vers le nord et encombrent l'ensemble du réseau routier, des magasins dévalisés, d'autres qui se barricadent dans les tours de Manhattan, des crises de panique dans les hôpitaux, voire des tentatives de suicide. La source principale à l'origine de ce récit apocalyptique est le New York Times qui, dès le lendemain de l'émission, parle d'hystérie collective massive, donne de nombreux détails et condamne sans nuance l'irresponsabilité de CBS, la radio organisatrice de la performance. La seconde légende prend l'exact contre-pied de la première. Les auditeurs inquiets n'auraient pas été aussi nombreux que le prétendrait le journal et, passé un premier moment de stupeur, la quasi-totalité d'entre eux se seraient rendus compte qu'ils écoutaient une fiction radiophonique. Et c'est Wells lui-même qui aurait monté en épingle quelques appels et courriers d'auditeurs inquiets. Seul le contexte de réception transforme une fiction se faisant passer pour une information en une fausse nouvelle. Il faut pour cela qu'elle soit lue ou entendue ou vue, crue et qu'elle modifie le comportement ou la pensée de ceux qui l'ont reçu. Le cas de la guerre des mondes démontre la complexité des diagnostics, comme le développe Brad Schwartz dans son ouvrage Broadcast Hysteria, Orson Welles' War of the World and the Art of Fake News. Pour savoir si la fiction d'une invasion venue de l'espace fut largement entendue et si elle fut crue au point de déclencher une vraie panique, Schwartz a consulté les centaines de lettres envoyées à Orson Welles dans les jours suivant la retransmission, étudier la presse, rassembler les témoignages écrits de l'époque. Et ce qu'il en retient éclaire d'une lumière paradoxale et inquiétante ce que nous sommes en train de vivre depuis l'explosion des réseaux sociaux et des robots accélérateurs de rumeurs. Le courrier envoyé à Welles montre que l'audience fut réelle. De nombreux auditeurs écoutèrent et réagirent à la radiodiffusion mais leurs réactions ne correspondent à aucun des récits écrits sur cette époque. Elles ne sont pas monolithiques et surtout, elles évoluent à mesure que le récit se déploie. Cette fausse nouvelle avant l'heure n'est pas passée inaperçue. Elle a touché ceux qui y ont été exposés. Mais peu y ont cru vraiment et c'est d'avoir failli y croire qui provoque la colère. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que les extraterrestres étaient arrivés. L'inquiétude ne résulte pas d'une crédulité avérée mais d'une crédulité possible chez soi en premier lieu, chez les autres ensuite. Car ceux qui relaient le plus l'existence d'une panique collective sont justement ceux qui ne se sont pas laissés prendre mais qui sont persuadés que les autres y ont cru et qui, de ce fait, réclament l'interdiction des fictions radiophoniques. Dit autrement, ceux qui crient à la panique sont justement ceux qui n'y ont pas cédé. La crédulité, c'est les autres. C'est au nom de la faiblesse supposée d'un public moins averti que les autorités américaines sont intervenues sur les politiques éditoriales des radios. Et ce n'est pas la panique de ceux qui ont pensé que les extraterrestres arrivaient qui a changé l'espace public américain, met la croyance injustifiée en l'existence d'une panique. 1938 délivre ce message mi-optimiste, mi-pessimiste. Les fausses nouvelles ont l'effet qu'on leur prête et il convient de ne pas croire que les autres croient ce que nous ne croyons pas nous-mêmes. Polyphonie. La crédulité n'épuise pas la question de la vérité à l'ère numérique. Depuis 1938, le contexte général s'est transformé et rien n'est plus comparable. Chacun a la capacité de créer des récits et des boucles de rétroaction. La vérité, dans ce contexte, est diffractée dans un kalidoscope infini où les pouvoirs ne sont pas répartis de façon équitable. Ce que la Rand Corporation appelle la « truth decay », la déchéance de la vérité, est en fait une multiplication des voies, des convictions et des contextes d'interprétation. Hannah Arendt distinguait deux types de vérité. La vérité scientifique, que l'on peut prouver et démontrer par l'expérience et le savoir, et la vérité de fait, qui résulte du témoignage autour d'un événement. Pour la philosophe germano-américaine, le destin des deux vérités n'est pas identique. La solidité de la première, difficile à falsifier, la protège. La seconde, en revanche, possède un caractère relatif qui explique sa fragilité. Comme le souligne Jean-François Fogel, c'est une vérité politique dans son essence même, car elle se fonde sur l'interaction entre plusieurs personnes pour établir des faits. Pour Hannah Arendt, la vérité factuelle est une proie facile pour un pouvoir désireux de s'en débarrasser. Les événements, les faits, sont plus fragiles que les axiomes, les découvertes et les théories produits par l'esprit humain. La multiplicité des récits permises par la technologie ne s'est pas limitée aux événements. En ligne et en réseau, il existe plusieurs versions de la même nouvelle, plusieurs versions d'un même effet scientifique, plusieurs versions d'un même épisode historique. Fausse nouvelle, fausse science, fausse histoire sur les réseaux sociaux participe à cette boule à facette narrative. L'époque convoque le souvenir du film d'Akira Kurosawa, Rashomon. Il mettait en scène quatre personnages en quête de confiance, chacun livrant un témoignage véridique sur un crime venant d'être commis. Le bandit, l'épouse, le samouraï, le bûcheron exposaient tour à tour une vérité qui n'avait rien de commun avec celle des autres. Le choc des récits finissait par faire douter de la réalité du crime lui-même. La technique de l'addition d'un narrateur contradictoire était naturellement bien plus ancienne que le film, William Faulkner l'ayant par exemple utilisé dans Le bruit et la fureur. Mais le Rashomon effect est l'expression qui qualifie désormais la polyphonie numérique et l'incertitude globale dans laquelle elle finit par plonger la sphère publique. Il n'existe plus de récits uniques possibles et, dès lors, une version unique des faits devient illusoire. L'expression célèbre du sociologue et homme politique Daniel Patrick Moynihan utilisé dans les écoles de journalisme qui postule que « tout le monde a droit à sa propre opinion, mais pas à ses propres faits » semble désormais teinté d'un inexorable regret. Trouver un coupable revient à démêler un écheveau inextricable de causes sociales, technologiques, politiques et économiques. Dans son essai remarqué « The Death of Truth » « La mort de la vérité », la critique littéraire américaine Michiko Kakutani souligne le lien entre la perte de confiance généralisée dans les institutions et la perte de confiance dans les récits qu'elles produisent, lien qui se déploie comme un cercle vicieux, une défiance nourrissant l'autre. Son explication n'échappe pas à la tentation du facteur explicatif unique. Pour Kakutani, la French Theory et sa déconstruction des récits a préparé les esprits au relativisme généralisé en remettant en cause l'existence d'une réalité objective indépendante de la perception humaine, elle-même altérée par les appartenances culturelles, sociales et de genre. Sans doute est-ce économiquement plus simple et technologiquement plus compliqué. L'économie du doute L'économie de l'attention a permis de démocratiser l'économie du doute en la rendant techniquement accessible à tous et en lui conférant un modèle économique bien plus rentable et plus généralisable que l'économie de la vérité. Le business du doute, autrefois lié à d'autres activités économiques, s'est autonomisé grâce aux plateformes jusqu'à devenir une activité en elle-même, facile d'accès et de profitabilité immédiate. Dans un livre de 1962 qui a fait date, The Image, l'universitaire et bibliothécaire Daniel Boursin, il dirigea la bibliothèque du Congrès pendant près de 15 ans, évoquait les conséquences d'un monde inondé par les pseudo-événements fabriqués par l'industrie du spectacle, du divertissement et des médias. On doit à Boursin l'expression définissant une célébrité comme « une personne célèbre à cause de sa célébrité ». Le précurseur en la matière fut Phineas Taylor Barnum, l'inventeur du cirque moderne qui, stupéfait, racontait que sa principale découverte ce n'est pas à quel point il est facile de tromper le public mais à quel point le public aime être trompé pour autant qu'il soit diverti. Le musée new-yorkais de l'empereur du cirque est resté dans les mémoires pour ses monstres et autres curiosités à base de canulars telles la sirène empaillée, en fait, un simple singe auquel on avait ajouté une queue de poisson. L'arrivée des médias de masse et surtout de la télévision contribua à élargir cette conception du spectacle fondé sur la tromperie. À mesure que les images remplaçaient l'exposition des idées, l'idée de crédibilité remplaçait celle de vérité. Et naturellement, ce glissement ne se limita pas au show business. La série télévisée Mad Men évoque de façon assez précise la façon dont l'industrie du tabac, dans les années 1960, dut faire face aux premières études médicales officielles démontrant de façon indiscutable la nocivité létale de la cigarette. Le contournement du problème par la mise en avant du plaisir et de la liberté en faisant silence sur la santé se révéla assez vite insuffisant. Aussi, une autre stratégie fut-elle adoptée qui allait faire école dans la quasi-totalité des industries dangereuses, le brouillage des messages par la production de pseudo-expertises alternatives. Des actions décrites par Naomi Oreskes et Eric Conway dans The Merchants of Doubt, Les marchands de doute, qui citent un mémorandum interne au syndicat patronal de l'industrie du tabac datant de 1969. Notre produit, c'est désormais le doute. Car le doute, c'est la meilleure façon de fragiliser les idées qui existent dans la tête de nos consommateurs. L'économie du doute vise à produire de la vraisemblance pour remplacer la vérité et à donner à des idées marginales plus de poids qu'elles n'en ont en réalité. Internet a supprimé les barrières à l'entrée en matière de production de doutes. Chacun peut agir et devenir en puissance une sorte d'industrie du tabac. Les millions de dollars ne sont plus nécessaires. Ce qui ne signifie pas qu'ils n'ont plus d'importance. Car l'économie de l'attention a renforcé la puissance de l'économie du doute. Elle ne l'a pas créée, mais elle en a fait un fondement de son incroyable prospérité. Pour trois raisons principales. La première est une question de volume. Il est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de produire de la vraisemblance que de la vérité. Cette dernière demande un travail long et rigoureux, une démarche de mise à l'épreuve, alors que la vraisemblance repose sur la simple capacité de créer un « emotional triggering », un déclencheur émotionnel. L'économie de l'attention se nourrit d'un nombre illimité de signes, laissant aux algorithmes le soin de filtrer selon la nature de l'utilisateur. L'encombrement, loin de constituer un obstacle financier, devient un atout, car il crée du support publicitaire possible, ce que les professionnels de la publicité appellent un inventaire. La deuxième raison tient à l'attractivité. Le doute questionne, fait réagir, provoque un choc émotionnel qui pousse plus à l'action numérique qu'à une réflexion posée. Le contenu à l'origine du choc émotionnel possède un potentiel viral important. Il sera partagé, commenté, recopié. Son bruit numérique, le nombre de likes, de shares, etc., en fait sa valeur économique dans un modèle fondé sur la publicité. La troisième raison tient à l'indiscrimination des émetteurs choisies par la plupart des plateformes et avant tout par les principaux réseaux sociaux que sont Facebook, YouTube et Twitter. La reprise du discours des libertaires numériques, qui voulait connecter les individus dans une stricte égalité, accordant une voix égale à chacun, a servi à masquer l'inégalité de traitement qui vient avec le modèle publicitaire de l'économie de l'attention. En permettant à tout contenu sponsorisé, c'est-à-dire payé, d'être plus vu, quel que soit son émetteur, individu, société commerciale, pouvoir politique ou groupe de pression divers, ou sa nature, article sérieux, divertissement, propagande éhontée ou simple canular, les plateformes ont permis aux doutes fabriqués par les pouvoirs économiques et politiques de prospérer sur leur réseau, protégés au nom de la liberté individuelle et d'une interprétation pour le moins maximaliste aux États-Unis du premier amendement de la Constitution américaine. Tel un hypermarché qui toucherait une prime à chaque fois qu'il vend une marchandise à varier, sans en subir de conséquences au niveau de ses clients. Ces trois facteurs ne sont pas d'origine technologique mais de nature économique. Ils sont le pur produit non de la révolution numérique mais de la confiscation de celle-ci par le nouveau capitalisme de l'économie de l'attention. Un modèle économique qui a transformé une agora possible en un kaléidoscope de croyances en guerre les unes contre les autres pour le plus grand profit de ces marchands d'armes que sont les marchands d'attention. L'empire de la croyance Car la foire aux vanités est une foire aux croyances. La pop culture télévisuelle l'avait d'une certaine façon annoncé par une série contemporaine de la création d'Internet mais achevé avant l'éclosion de la société numérique. Les 218 épisodes de X-Files aux frontières du réel diffusés entre 1993 et 2002 mettaient aux prises deux agents spéciaux les agents Mulder et Scully dont les enquêtes approchaient ce qui ressemblait à un complot général et tout-puissant mêlant en une sorte de synthèse parfaite toutes les légendes urbaines prénumériques. Enlèvement extraterrestre et deep state du gouvernement des militaires et des services secrets nord-américains associés dans la manipulation. L'un y croyait Mulder l'autre pas Scully. La vérité est ailleurs disait le sous-titre de la série en français qui jouait avec tous les codes du complotisme. Charge aux agents de déchirer le voile cachant une vérité détenue par un nombre restreint de personnes et protégée en revanche par un appareil d'État parfaitement huilé. On nous cache tout, on ne nous dit rien. Ce n'était finalement que l'écho lointain de la quête de David Vincent des envahisseurs qui devait convaincre un monde incrédule que le cauchemar avait déjà commencé. Tout ceci s'inscrivait dans un schéma élaboré il y a plus de 2000 ans, la vérité a besoin d'être révélée par des prophètes quand bien même ceux-ci seraient agents secrets. La connexion permanente a tout bouleversé. L'idée d'une vérité à atteindre comme un Graal s'est effondrée ou plus exactement, chaque seconde de connexion engendre une vérité à dévoiler. Ce n'est pas en proclamant la vérité est ailleurs que les X-Files et leur showrunner Chris Carter eut raison avant tout le monde, mais plutôt en affichant sur un poster présent dans le bureau de Mulder et qui représentait une sous-goupe volante « I want to believe » « Je veux croire ». Mulder seulement n'est plus seul. Tout le monde désormais veut croire et le réseau charrie à chaque seconde les croyances de chacun qui essaie de s'imposer à tous en détruisant celles des autres. Le discrédit général a remplacé le complot unique et ce sont des chapelles multiples qui s'entrechoquent avec violence. Notre espace conversationnel est désormais constitué d'une polyphonie absurde et violente que nous subissons tous en la nourrissant avec délectation. Paradoxalement, Mulder, l'homme qui veut croire au complot contre toutes les évidences, est devenu celui qu'il faut affronter. L'univers numérique évoque le dialogue du Christ et de saint Thomas. Il ne s'agit plus comme dans le vieux monde analogique de voir pour croire mais désormais de croire pour voir. Le réseau donne la réponse et permet à la croyance de chacun de trouver une trace visible de cette foi qui agit au mieux comme une preuve, au pire comme une révélation. Internet et sa structure de relations liquides permettent tous les rapprochements possibles, notamment par la mise en perspective de corrélations étranges qu'il est ensuite tentant de considérer comme des liens de causalité. Le site Spurious Correlations ainsi que les décodeurs du journal Le Monde ont élaboré des générateurs aléatoires de comparaisons absurdes, de petits algorithmes mettant en parallèle des événements indépendants les uns des autres. L'un sérieux, l'autre souvent loufoque, jouant sur les échelles graphiques et les différentes notions statistiques pour que l'œil et le cerveau établissent un rapprochement immédiat. Un des plus grands succès des Spurious Correlations montre ainsi le parallélisme absolu année après année entre le nombre de noyés dans les piscines aux Etats-Unis et le nombre de films dans lesquels joue l'acteur Nicolas Cage, devenu un mème de légende, une star d'Internet à son corps défendant. Statistiquement, c'est impeccable. L'indice de corrélation est de 66%. Comme par hasard, ajouterait l'étonnant du complot. Les biais cognitifs forment une composante intrinsèque d'un réseau faussement égalitaire. Sur Internet, tout le monde peut s'exprimer, mais tous ne le font pas de la même manière. L'ensemble de l'information est certes présente de façon horizontale, mais chaque requête d'un utilisateur la réorganise de façon verticale. Et cette réorganisation est opérée par un tout petit nombre d'acteurs, moteurs de recherche, réseaux sociaux ou agrégateurs. Les trois principaux biais cognitifs ont été distingués par le sociologue Gérald Bronner dans La démocratie des crédules. Le biais de confirmation est permis par les moteurs de recherche. Dans l'immensité du contenu disponible, on finit toujours par trouver ce que l'on cherche. Toute requête finit toujours par être satisfaite. Écrire La terre est-elle plate dans le rectangle blanc de Google fait automatiquement remonter les thèses platistes, ceux qui croient justement que la terre est plate, au premier rang dans les résultats de la recherche, quand bien même le nombre de ceux qui croient en cette thèse est infime. Le biais de représentativité se nourrit des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, dont les algorithmes ne travaillent que sur des objets uniques. Ce biais résulte de la mise en avant d'un exemple pour aborder une problématique générale et il amène à faire de cet exemple une vérité universelle. Le raisonnement scientifique est alors inversé. Enfin, le biais de simples expositions nourrit les réseaux sociaux. Il postule que la répétition finit par octroyer une présence du contenu répété dans l'espace mental de ceux qui y sont exposés. Il nous pousse à accorder plus d'importance à ce que nous voyons cent fois qu'à ce que nous ne voyons qu'une seule fois. Un univers où chacun peut s'exprimer de façon identique mais n'exerce pas cette possibilité de façon égale produit une asymétrie en faveur des plus déterminés et des plus actifs. Et les croisés de toute croyance font partie de ces groupes. Twitter démontre chaque jour qu'Internet est une démocratie où certains votent une fois et d'autres mille. Les biais cognitifs encouragent et nourrissent l'empire des croyances sur lequel règnent nos émotions et nos emportements. La montée aux extrêmes des échanges et la polarisation de l'espace numérique entre convaincus et irréconciliables en sont une des conséquences logiques. Le réseau encourage la réponse émotionnelle plutôt que rationnelle quand quelque chose d'important est évoqué pour l'utilisateur et la dynamique de groupe accentue l'effet. Le juriste et philosophe Cass Sustane explique et détaille dans Going to Extremes à quel point le désir d'être approuvé par ses pairs pousse le contributeur à accentuer le côté extrême de ce qu'il affirme et poste sur les réseaux, son outrance agissant alors comme une sorte de sauf-conduit dans le groupe déjà structuré. Deux effets jouent à plein que la culture numérique a nommés en les associant à des noms propres. L'effet Dunning-Kruger énoncé par David Dunning et Justin Kruger dans un article paru en 1989 dans le Journal of Personality and Social Psychology fait un lien entre le degré d'ignorance d'un individu et sa confiance en soi. La courbe qui en propose la traduction visuelle montre une cloche aux pentes ascendantes et descendantes immédiates et prononcées suivies d'une ascension reprenant de façon plus modérée. La première étape qui associe ignorance quasi totale sur un sujet et confiance absolue en soi culmine sur un sommet de cloche baptisé Mr. Stupid Peak le sommet M. Idiot. Elle est suivie du bas de la courbe surnommée Vallée du désespoir moment où le début de l'acquisition du savoir laisse entrevoir le degré d'ignorance sur un sujet et inhibe toute expression avant que le développement de l'expertise ne produise un retour de la confiance en soi le long de la courbe des lumières Slope of Enlightenment confiance qui reste de toutes les façons inférieures à celle de l'ignorant Moins on sait plus on affirme et plus on affirme plus on est visible sur la structure asymétrique des réseaux numériques La loi de Poe n'a rien de scientifique A l'instar de nombreuses lois numériques elle est née d'un commentaire qui se voulait une simple constatation avant d'être reprise et élevée au rang de sagesse par les utilisateurs du web C'est en 2005 que Nathan Poe poste un commentaire sur un forum chrétien alors qu'il constate l'impossibilité d'un débat autour des thèses créationnistes et qu'il a pris une plaisanterie d'un membre du forum pour une affirmation sérieuse Sans un smiley qui fasse un clin d'œil ou signe visible et incontestable d'humour il est parfaitement impossible de parodier un créationniste sans que quelqu'un quelque part prenne cette parodie pour une déclaration sérieuse et originale Poe actualise involontairement Roland Barthes à l'ère numérique La sémiologie de la signification explique les différences d'interprétation par l'importance du contexte de réception Et sur les réseaux il y a autant de contexte que d'utilisateurs Les réseaux sociaux proposent une timeline un newsfeed un environnement graphique structuré par les algorithmes nourris de données comportementales et identitaires A chacun sa version de Facebook de Twitter de Youtube Il n'en existe pas deux comparables Cette infinité de contextes différents qui recyclent ce partage des contenus similaires explique qu'une parodie puisse être partagée en étant prise au sérieux et inversement ce qui renforce la montée des colères et indignations possibles face à des outrances qui n'en sont peut-être pas Les biais cognitifs Les biais cognitifs et les effets de réseau dessinent un espace conversationnel et de partage où la croyance l'emporte sur la vérité l'émotion sur le recul l'instinct sur la raison la passion sur le savoir l'outrance sur la pondération Les algorithmes de recommandation connectent les complotistes entre eux et les logiques commerciales donnent une prime à l'outrance L'économie du doute a créé un empire des croyances devenu le terrain des complots Complots Photos et complots tournent sur les réseaux reliés par les algorithmes dont l'intelligence artificielle tient de la bêtise répétitive Dans les matchs de football américain de basket dans les rassemblements les commémorations des panneaux sont brandis avec pour toute mention une simple lettre majuscule la lettre Q Les porteurs et leurs pancartes sont photographiées et leur image est partagée sur les réseaux pour venir nourrir les news feeds et timelines de ceux pour qui cela signifie quelque chose Eux savent Les autres ignorent et ignorent même qu'ils ignorent Ils n'ont aucune chance de recevoir ces photos dans leur réalité numérique Les origines de cette lettre Q brandie par des supporters extrémistes du président américain Donald Trump sont assez troubles Elle semble remonter à l'automne 2017 avec l'apparition d'un compte appelé Canon sur le site 4chan qui héberge volontiers des adeptes du complot et autres paranoïaques Canon évoque le personnage de l'informateur des X-Files Deep Throat référence à la taupe du scandale du Watergate elle-même référence au film pornographique de l'époque en se présentant comme détenteur de l'habilitation secret défense Q sur les badges officiels Il engage la conversation numérique par une suite de questions qui obéissent toutes à la rhétorique complotiste Est-ce un hasard si pourquoi ne parle-t-on jamais de et qui évoque le président américain La suite est un déluge d'interprétations où tout fait signe et tout fait sens Le Q étant la 17ème lettre de l'alphabet Chacune des énonciations par Donald Trump du chiffre 17 est perçu comme un signal de soutien et de ralliement dans l'attente de la tempête moment où le président américain se débarrassera du Deep State les agences de sécurité et autres administrations fédérales qui sont censées l'empêcher de gouverner Le Q est un complot dans un océan entier de complots politiques religieux sociaux technologiques historiques culturels Mais la nature incertaine de son origine lui confère une dimension plus significative qui évoque Borges ou Echo Car il semble bien que Q ne soit au départ qu'une plaisanterie mise en ligne par des opposants de Donald Trump visant à se moquer de la paranoïa des partisans du président américain et qui est fini par devenir une sorte de réalité pour ceux dont elle voulait faire rire Dans sa nouvelle Clun Huckbar Orbis Tertius Jorge Luis Borges narre l'invention d'une planète imaginaire Clun par une société secrète Mathématiciens astronomes biologistes religieux poètes et ingénieurs concourent au récit de la planète fictive qui peu à peu échappe à ses créateurs et s'impose et le passé inventé remplace l'histoire advenue et la mémoire des hommes n'est plus qu'une fiction Le principe sera repris par Umberto Eco à l'heure de l'informatique et des liens aléatoires qu'elle permet Le pendule de Foucault raconte le basculement de trois passionnés d'occultisme imaginant pour jouer à base d'érudition et de joutes intellectuelles un gigantesque et séculaire complot visant à la domination mondiale ils finissent par croire à leur invention et à être confrontés à sa matérialisation Le récit éclaire notre époque numérique où la croyance de chacun finit par structurer sa propre réalité en devenant une vérité qui l'imagine partagée chapitre 10 le combat inégal de l'information C'est une des scènes les plus célèbres du cinéma hollywoodien Elle conclut un long récit sous forme de flashback Le sénateur Ransom Stoddart joué par James Stewart est venu rendre un hommage posthume à son ami Tom Donifon John Wayne un cow-boy solitaire discret et taiseux Il revient sur son précédent passage dans la petite ville de Shinbon 25 années auparavant jeune avocat épris de justice il s'était opposé à Liberty Valence Lee Marvin l'homme qui terrorisait la petite ville de l'ouest américain Les deux hommes s'étaient affrontés dans un duel inégal Stoddart ne sachant pas manier une arme A la surprise générale il avait réussi à tuer Valence ce qui l'avait immédiatement transformé en héros et propulsé sur la scène politique Un quart de siècle plus tard il rétablit la vérité C'est Donifon pour le défendre qui a abattu Valence La confession achevée le directeur de Shinbon Star qui l'a recueillé se lève et déchire ses notes Il déclame une des phrases les plus célèbres jamais prononcées sur le journalisme This is the West When the legend becomes fact print the legend Ici c'est l'Ouest Quand la légende devient le fait imprimez la légende John Ford réalise l'homme qui tue à Liberty Valence alors qu'il a 68 ans et il s'agit pour lui de faire ce qu'il n'a cessé de faire dans toute sa filmographie raconter l'Amérique son histoire ses errements Il rappelle avec ce film que l'Amérique s'est construite par la victoire de la force raisonnée Donifon sur la force brutale Valence alors qu'elle croit l'avoir été par le droit Stoddart Mais cette croyance quand bien même elle repose sur une fiction est essentielle pour sa modernité car c'est elle qui a permis le passage de la conquête à la société et de la violence au droit et c'est la presse aussi qui a rendu possible ce passage Pour les journalistes du monde entier le message est également fondateur parce qu'il fait de la presse le vecteur principal d'un récit qui versait dans l'espace public le structure et concourt à la construction du pays et de sa culture collective Le Shin Bonestar participe à l'établissement d'une société régie par le droit Regardez cette scène à l'ère numérique fait immanquablement naître la mélancolie associée à l'évocation de mondes révolus La narration unique a disparu La technologie et la connexion permettent à tous institutions comme individus de s'exprimer de réagir et de communiquer Elles brouillent l'identité des participants et détruisent les catégories de récits La multiplicité des acteurs n'a pas seulement produit une assourdissante cacophonie Elle a fait naître de véritables guerres narratives dans lesquelles il semble impossible de distinguer les combattants Faits Opinions Erreurs Enquêtes rigoureuses Mensonges avérés Recensions honnêtes Témoignages Doutes Certitudes Canulars Analyse précise Calomnie Communiqués Engagement Tous s'affrontent en ligne sur un champ de bataille mal axé par les algorithmes et redonnent vie à la sentence de Jonathan Swift Le mensonge et le faux vol La vérité rampe loin derrière Sur les réseaux la presse se fait déborder de façon permanente en nombre comme en intensité de messages elle ne peut lutter Elle n'impose ni son tempo ni sa tonalité Ses pronostics électoraux sont déjoués ses engagements dénoncés ses représentants vilipendés Défaite en ligne elle semble être également dans l'ensemble de l'espace public La défiance à son encontre est devenue immense Elle est une institution menacée dont le métier est remis en cause L'expertise est désormais considérée comme la forme la plus pernicieuse et la plus aboutie de la domination selon les mots de l'historien Marc Lazard La ligne et le cercle Les médias d'information se sont organisés depuis la fin du XIXe siècle sur un modèle linéaire production distribution ou diffusion vers le public né de contraintes techniques et financières Diffuser un message à un grand nombre de personnes requérait des ressources rares Pour la presse il fallait disposer des capacités industrielles qui permettent d'imprimer et de distribuer Pour les radios et télévisions avoir accès aux fréquences hertziennes peu nombreuses et souvent propriétés publiques Le nombre d'organisations capables de produire publier et diffuser de l'information était donc limité Mais c'est la pratique professionnelle du journalisme qui a permis à la presse de passer du statut technique d'intermédiaire à celui politique de corps intermédiaire et de transformer son public en citoyen Cette pratique associe deux notions complémentaires La théorie du gatekeeping le garde-barrière énoncée par Kurt Lewin en 1943 et complétée par David Manning White en 1950 transforme une réalité empirique en mission Le petit nombre de professionnels qui informent le grand nombre de citoyens détient la clé du choix de la nature et du contenu des messages Ce rôle pour être reconnu comme légitime et ne pas être l'objet de suspicion doit s'exercer sur la base de critères de sélection explicables de façon responsable indépendante et désintéressée Cette nécessité est à l'origine de la quête d'autonomie des rédactions dans les différents médias L'agenda setting la capacité de dicter l'agenda complète les analyses du sociologue français Gabriel Tarde qui dès la fin du 19e siècle évoquait l'aptitude des médias à organiser la conversation publique non pas en énonçant ce qu'il faut penser sur un sujet mais en promouvant les sujets sur lesquels il faut penser Ce pouvoir implique pour l'équilibre démocratique du système un devoir que l'agenda mis en avant par les médias d'information interagisse avec celui qui s'ouvre au sein de la société et qu'ils se nourrissent l'un de l'autre L'indice mis au point en 1968 par Max McCombs et Donald Shaw mesure ainsi la correspondance entre les sujets traités par les journalistes et ceux qui préoccupent les citoyens En dessous d'un certain seuil apparaît le risque de perte de contact entre les médias d'information et leur public de méfiance de la part de ce dernier et de fossilisation des premiers Quinze années après l'invention des réseaux sociaux la légitimité est attaquée et la défiance s'est installée Tout étant disponible en ligne la presse n'est plus perçue comme celle qui publie mais comme celle qui cache Elle est accusée de le faire en obéissant à des critères de choix qui ne seraient plus désintéressés et indépendants mais dictés par les pouvoirs politiques ou économiques Le gatekeeping s'assimilerait à une censure déguisée Quant à l'agenda setting c'est encore pire Les journalistes reproduiraient dans les sujets ceux qui les préoccupent comme caste sociale homogène dans ses convictions ses pratiques culturelles et ses lieux de vie La presse avait mis un certain temps à accepter la perte de son monopole avant de jouer pleinement le jeu de la conversation horizontale Elle n'imaginait pas qu'elle affronterait la remise en cause de son existence Rien ne l'y avait préparé Ayant participé aux premières années de la presse en ligne je peux témoigner de la part d'idéalisme qui y régnait L'inquiétude économique quant à la rentabilité future existait certes et à juste titre Mais elle ne suffisait pas à masquer le vertige pionnier face à la conquête d'une audience potentiellement présente dans le monde entier et d'un temps qui n'était plus scandé par le rythme quotidien des éditions Et surtout elle n'obérait en rien le souhait de voir mille sites internet d'informations se créer on disait « pure player » à l'époque pour établir un nouvel environnement varié à l'origine de nouveaux dialogues qui profiteraient à tous La progression de l'audience était constante Tout nouvel acteur semblait faire croître ceux qui s'étaient déjà installés De nouvelles façons d'écrire de nouveaux langages pour raconter de nouvelles formes mêlant images sons, écritures, graphiques s'ouvraient à la pratique de l'information Pouvoir enfin dialoguer avec l'audience ceux qui en ligne réagissaient commenter compléter préciser tenait leur blog se présenter comme journaliste citoyen charrier la promesse d'une nouvelle agora plus horizontale Le pacte renouvelé entre le journalisme et le public passait par la perte d'efficacité du gatekeeping l'acceptation d'une responsabilité qui s'exerce par un dialogue public et la certitude que l'intelligence collective s'exprimant en réseau produirait le nouvel agenda setting La révolution numérique pour le journalisme c'était la promesse d'une conversation universelle et citoyenne dans laquelle la presse jouerait un rôle central et reconnu en fournissant les faits leur contexte et leur explication Cet idéalisme n'était pas que technophile il faisait écho à une croyance plus ancienne celle du commerce libre des idées Le free trade of ideas d'abord évoqué comme métaphore par le philosophe John Milton Areo pagitica 1644 est énoncé par John Stuart Mill au milieu du XIXe siècle de la liberté 1859 alors que la presse se développe aux Etats-Unis L'inspiration économique est évidente la libre concurrence entre les idées permet in fine à la vérité de s'affiner et de s'affirmer La liberté absolue d'expression est une garantie d'efficacité du système puisqu'elle permet de ne pas entraver le mécanisme de compétition entre ce qui est faux et ce qui est vrai La presse si elle exerce correctement son métier produit sur le marché des idées une information exacte et rigoureuse qui s'impose naturellement aux mensonges et idées fausses et c'est en cela qu'elle est au service du public selon l'expression américaine Pour Thomas Jefferson il n'y a aucun danger à tolérer des erreurs et des opinions fausses quand il est permis à la raison de les combattre Le commerce libre des idées a été reconnu par les cours de justice américaines en 1953 Le marché des idées et de l'information numérique s'est révélé très différent de ce qui avait été imaginé La presse pensait organiser la conversation c'est la conversation qui désormais la désorganise Vingt ans plus tard tout a changé La forme du nouveau modèle de l'information numérique avait pourtant été anticipée De linéaire il devenait circulaire Unidirectionnel il était désormais multidirectionnel Les organisations journalistiques les citoyens et les interfaces de distribution forment désormais un cercle aux relations complexes Les citoyens peuvent être en relation directe avec les journalistes et inversement Mais la relation peut aussi passer par les outils de distribution par la recherche Google par exemple la recommandation Facebook ou la proposition de découverte Twitter Ces outils contextualisent ce que les citoyens peuvent voir mais réagissent aussi au comportement de ces derniers par des algorithmes qui intègrent dans leurs critères la performance les histoires les plus regardées et la préférence celles qui sont les plus appréciées Enfin le seul lien unidirectionnel met en relation les médias d'information et les interfaces de distribution et place de fait les premiers au mieux dans une position de fournisseur au pire dans une situation de dépendance par rapport au dernier L'universitaire Ethan Zuckerman directeur du Center for Civic Media au MIT a distingué les mauvais acteurs qui étaient entrés dans le système de façon inattendue pour en pervertir le système et le noyer sous les mauvais messages Il a énuméré quatre familles D'abord les agents de désinformation puissance étrangère groupe d'intérêt économique ou politique Ensuite les annonceurs sombres dark hats qui visent à discréditer la concurrence ou tromper le consommateur Troisième famille les complotistes et autres illuminés qui déversent leurs croyances La dernière catégorie enfin n'est pas humaine puisqu'elle regroupe les robots qui adoptent une identité d'utilisateur pour fausser la conversation Les réseaux agissent comme le tambour d'une machine à laver qui mélange les productions de ces quatre familles aux autres messages L'information professionnelle et vérifiée ne surnage pas dans ce tambour et elle peine encore plus à s'imposer aux fausses nouvelles La menace d'une société post-information post-news pointe derrière l'époque de la post-vérité post-truth Le commerce des idées n'a pas fonctionné comme prévu L'agora espéré est devenu une aréna chaque jour plus violente Au lieu d'un ordre en construction permanente il a produit un chaos sans fin La présence de mauvais acteurs n'explique cependant pas l'ensemble du déséquilibre Orienter toutes les actions correctrices à les expulser du système est à la fois utile dangereux et insuffisant Supprimer les faux comptes interdire les robots sont des mesures technologiques à la portée des plateformes et elles commencent à être mises en œuvre Facebook revendiquait ainsi un million de comptes fermés par jour en janvier 2019 ce qui laisse entrevoir le nombre de faux comptes qui pouvaient exister sur le réseau lorsque rien n'était entrepris pour en contrecarrer l'influence Ces actions sont utiles comme l'est la pression politique et citoyenne visant à obtenir une identification des donneurs d'ordre des publicités qui nourrissent le réseau Les politiques de validation ou de retrait de contenu sont plus dangereuses car elles concernent les contenus et ne se limitent plus aux acteurs Décidés par une autorité administrative un algorithme ou même les équipes d'une plateforme ces retraits pourraient s'assimiler à une censure d'autant qu'ils sont techniquement souvent impossibles à réaliser Il est illusoire de penser faire le tri de façon automatique entre ce qui est vrai et ce qui est démontré à un instant donné entre une opinion de mauvaise foi et une tentative de manipulation Enfin, se concentrer sur les mauvais acteurs et les mauvais messages est insuffisant parce que cela ne remet pas en cause la structure même des plateformes Si le système d'information numérique proposé par les plateformes sociales est déséquilibré ce n'est évidemment pas parce que toutes les opinions sont représentées que le faux voisin avec le vrai n'est qu'une explication très incomplète L'organisation de tous ces messages joue un rôle déterminant Le chaos éditorial masque, en fait, un ordre économique Le nouvel ordre économique de l'information Il n'y a pas de modèle économique de l'information qui soit indépendant de celui des médias L'historien américain Paul Starr a montré dans ses travaux que celui des médias de masse né à la jonction des 19e et 20e siècles tenait d'une suite de hasards dont on peut craindre aujourd'hui qu'ils aient constitué une sorte de parenthèse enchantée La valeur de l'information est supérieure à l'intérêt immédiat et personnel qu'elle suscite Elle produit ce que les économistes appellent des externalités c'est-à-dire des effets qui vont au-delà de sa consommation immédiate Ces externalités sont d'ordre culturel social et politique Économiquement la transformation du lecteur en citoyen a une valeur supérieure à l'attention que celui-ci porte à l'information Le niveau de paiement nécessaire pour obtenir une information de qualité dépasse de loin l'équilibre économique de l'activité journalistique Faire payer le consommateur d'informations pour l'intégralité de son coût de production c'est risquer de réserver l'accès à l'information à une minorité et provoquer des externalités négatives dégradation du débat public impossibilité d'avoir un système démocratique stable non pas à cause de la différence d'opinion mais à cause de la différence du niveau d'information Universalité de l'accès rentabilité économique qualité et diversité de l'information produite forment les trois côtés d'un triangle difficilement équilatéral La presse écrite en monnayant son accès au public par la publicité avait pu au temps de sa diffusion massive modérer son prix de vente pour le laisser au niveau des biens de première nécessité et résoudre ainsi l'équation entre qualité et accessibilité De 1875 au premier choc pétrolier de 1973 le prix d'un quotidien était ainsi égal en France au prix de la miche de pain puis de la baguette La radio et la télévision ont instauré un autre modèle en vendant du temps d'exposition et en créant les premiers fondements de l'économie de l'attention par la recherche de l'audience Or tous les messages n'ont pas dans ce domaine la même efficacité Ils n'ont donc pas la même rentabilité économique lorsque le modèle n'est pas corrigé La capacité de rassembler un très grand nombre de personnes confère une prime d'efficacité L'impact émotionnel la surprise la colère le choc la révolte le scandale le rire également Appliquée à l'information la recherche de l'attention à tout prix hiérarchise inexorablement les messages étant à privilégier les clashes d'opinion et le sensationnalisme sur les autres formats d'information comme les enquêtes et les reportages La volonté de limiter l'impact de cette économie de l'audience sur l'information s'est traduite par l'édiction de règles déontologiques professionnelles mais aussi en termes d'obligations et de contrôles par des tiers Et lorsque ces règles ont été levées ou amoindries l'effet a été quasi immédiat L'universitaire Yoshai Benkler a ainsi démontré les conséquences de l'abandon par la FCC le Conseil supérieur de l'audiovisuel américain de sa doctrine de fairness juste équilibre pour les radios et télévisions dans les années 1980 Cette modification réglementaire a produit une multiplication des émissions de radios complotistes ou outrancières sur les grandes ondes A la télévision elle a conduit à la naissance de Fox News Les fameuses fake news sont apparues à ce moment-là L'économie de l'attention débridée avait déjà démontré ses conséquences sur la nature de l'information Le passage au numérique et aux réseaux sociaux a amplifié cette tendance de façon spectaculaire Les plateformes ne sont pas seulement des médias bâtis sans régulation aucune sur l'économie de l'attention mais ce sont des médias où tous les messages sont soumis à cette économie-là L'information est traitée comme les autres contenus selon son efficacité économique et cette efficacité est comparée avec celle des autres types de messages L'information pour se rendre audible doit se mettre au niveau des autres catégories de contenus notamment en termes émotionnels collés aux croyances fantasmes convictions sentiments de leurs cibles afin d'avoir une plus grande chance d'être vus et partagés Ce marché est déséquilibré L'information sérieuse est intrinsèquement défavorisée Ainsi de l'algorithme de Facebook Personne d'extérieur à la société ne le connaît en détail mais les quatre facteurs qui le déterminent sont publics La disponibilité Les signaux émis par chaque contenu Les réactions prévues et le score final composent le cocktail mathématique qui distribue et hiérarchise les messages pour chaque individu L'élément prédictif est fondamentalement défini par l'attention attendue de la part de chaque utilisateur et les signaux de leur côté accordent un poids déterminant au partage like et autres actions de l'individu qui lira le message vu comme des signaux actifs contrairement aux signaux passifs qui concernent la nature du contenu La politique de meaningful interactions les interactions qui ont du sens énoncée début 2018 par le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg donne la priorité au contenu qui déclenche les réactions et amorce les conversations Privilégiant les liens personnels et les accords émotionnels elle a fait de l'information professionnelle des contenus de second rang Les plateformes numériques qui refusaient absolument d'être considérées comme des médias en ont récupéré deux fonctionnalités qu'elles ont fait sortir de leur rôle initial Le gatekeeping s'est inversé Tout le monde peut entrer dans le système mais l'utilisateur n'a pas accès à tout le monde de la même façon Ceux qui sont le plus proche de lui entrent dans son système d'information plus facilement Quant à l'agenda setting il est désormais construit par les algorithmes non pour la collectivité mais pour chaque utilisateur en fonction de l'efficacité passionnelle du message qui déclenchera une réaction de sa part et contribuera à l'animation du réseau La proximité et les déclencheurs d'émotions de milliards d'utilisateurs augmentent l'attention cumulée sur la plateforme et donc in fine sa profitabilité économique Le déséquilibre favorisant l'outrance l'extrême le scandaleux le groupe musculaire l'absurde n'est pas uniquement rendu à la présence de mauvais acteurs Il résulte du modèle d'affaires de ces acteurs numériques qui profitent et développent notre addiction vis-à-vis de nos emportements C'est une question de structure pas de conjoncture Facebook est un espace médiatique en construction qui bouleverse tout sur son passage et qui pêche moins par sa composition que par son organisation Débarrasser des robots faux comptes et vrais manipulateurs extérieurs il lui faudrait encore accepter de proposer un ordonnancement de son espace qui ne soit pas entièrement dépendant des mécanismes des réactions émotionnelles L'ensemble du débat public n'en sort pas indemne Médias classiques et plateformes sociales finissent par constituer deux espaces divergents qui ne fonctionnent pas de la même façon Les médias ont du mal à percevoir ce qui se passe sur les réseaux Il leur est impossible d'avoir une vision panoramique de ce qui n'est constitué que de micro-espaces personnalisés Quant à l'espace des plateformes sociales il n'existe pas en tant que tel Chacun a sa propre version de Facebook de YouTube ou de Twitter Cela provoque l'incompréhension Aucun utilisateur ne retrouve un miroir fidèle dans les sujets traités par les médias L'étanchéité qui se développe entre les deux mondes qui finissent par ne pas traiter des mêmes sujets complète de façon mortifère la différence de nature L'aréna passionnelle et ouverte à tous des réseaux menace d'assécher l'agora raisonné des médias journalistiques dans sa capacité à percevoir l'ensemble de ce qui se joue dans la société Les deux univers n'ont plus la même représentation du monde Chapitre 11 Combattre et guérir Il n'y a pourtant nulle malédiction L'apocalypse numérique n'est pas amorcée L'époque relait le récit de la domination absolue des plateformes particulièrement de Google et de Facebook Il raconte une toute puissance qui ne connaîtrait de limites ni dans le temps ni dans l'espace Les GAFAM seraient capables même involontairement de changer les processus électoraux de constituer de nouveaux empires économiques échappant à toute règle territoriale et de s'imaginer en société souveraine dialoguant d'égal à égal avec les États nations et organisations internationales Les recherches transhumanistes développées par Google ajoutent une dimension métaphysique à cette mosaïque de pouvoir déjà implacable Emprunt de scientisme et d'individualisme forcenés le projet est porté par Ray Kurzweil 70 ans gourou spiritualiste membre dans son enfance de l'église de l'unité universaliste Unitarian Universalism un surdoué qui raconte avoir inventé son premier ordinateur à l'âge de 12 ans La Singularity University l'université de la singularité qu'il dirige au sein de Google sert de poste de commande à ses rêves de démiurge Les transhumanistes conjuguent la technologie numérique les nanotechnologies la biologie et les sciences cognitives réunies dans l'acronyme NBIC pour construire des outils qui permettront à ceux qui en disposeront d'échapper aux fatalités de la condition humaine Chaque individu s'appartient intégralement et il est donc libre de s'augmenter sans qu'aucune limite autre que scientifique puisse lui être opposée La maladie le vieillissement voire la mort sont des frontières franchissables et bientôt dépassées Le thème charrie tous les fantasmes de la copie du cerveau sur un disque dur d'ordinateur permettant la survie virtuelle jusqu'aux implants nanotechnologiques modifiant les capacités intellectuelles et biologiques et semble annoncer la fin de l'espèce humaine Le récit transhumaniste est complété par les peurs nés du développement de l'intelligence artificielle et de son volet lié au machine learning les machines qui apprennent Derrière ce terme fantasmagorique se cache une réalité très prosaïque puisqu'il désigne des algorithmes qui apprennent à effectuer une tâche par eux-mêmes grâce à la répétition quasi infinie d'une action Par exemple reconnaître un chat à prévisionnage de millions de photos de chats sans qu'il ait été nécessaire de définir au préalable les paramètres qui sont propres au chat Les applications sont encore limitées mais les transhumanistes l'annoncent Viendra un moment où les super-ordinateurs mis en réseau surclasseront l'humanité et prendront en charge l'organisation d'une nouvelle civilisation fondée sur l'intelligence des machines Kurzweil appelle ce moment la singularité et il annonce son avènement pour 2045 Transhumanisme et singularité via l'intelligence artificielle agissent comme les miroirs inversés d'une même vision Les hommes et femmes augmentés quittant l'humanité Il faut bien que les machines les remplacent La prophétie ne se limite plus aux gourous de la Silicon Valley comme le montre un article crépusculaire de Henry Kissinger 95 ans publié par le magazine américain The Atlantic à l'été 2018 L'universitaire et politique américain rappelle que l'invention de l'imprimerie a permis de passer de l'âge de la religion à l'âge de la raison inspiré par les philosophes des Lumières Cet âge est révolu car le numérique et l'intelligence artificielle font entrer l'humanité dans une nouvelle ère que Henry Kissinger ne définit pas mais colore d'un pessimisme définitif Nous avons créé une technologie potentiellement dominatrice en quête de philosophie pour la guider déplore-t-il avant d'énoncer trois risques mortifères pour la civilisation des Lumières Des intelligences artificielles devenues autonomes qui entreprendraient des actions au résultat contraire à ceux attendus D'autres qui dans leur calcul imposeraient leur propre valeur contraire aux valeurs humaines en mettant par exemple en relation la valeur économique d'une vie par rapport à la valeur du matériel dans le cadre d'un accident de voiture sans conducteur D'autres, enfin qui finiraient par développer des raisonnements dont la complexité serait inaccessible à l'esprit humain Ces scénarios catastrophistes rappellent certains films hollywoodiens et semblent trop parfaits pour être vraisemblables Peut-être finiront-ils par occuper nos inquiétudes futures Mais ils ne constituent pas notre présent et ils contribuent à nous en détourner L'intelligence artificielle est bien une révolution économique majeure mais n'est pas encore l'instrument de la fin des temps Elle menace les emplois à tâches répétitives et modifie en profondeur l'ensemble des activités industrielles en démultipliant les capacités de calcul et le nombre de données traitées Mais en ce qui nous concerne nous sommes chaque jour confrontés à l'intelligence artificielle et notre expérience nous en montre les limites Combien de fois avons-nous eu l'impression d'être emprisonnés dans des boucles de situations absurdes alors que nous étions pilotés par les algorithmes Au point d'inspirer des plaisanteries sous forme de défis C'est ainsi développer un courant d'utilisateurs s'amusant à induire en erreur les algorithmes de reconnaissance visuelle sur les réseaux sociaux pour en dénoncer la stupidité et la nocivité et regretter qu'ils excluent ainsi des œuvres artistiques majeures des plateformes fréquentées par des milliards d'individus L'image de deux œufs à la coque dans des coquetiers en métal photographiés en utilisant un angle de vue approprié a été censuré pour pornographie L'intelligence artificielle lui avait attribué les paramètres d'une photo pornographique de deux jambes nues écartées dévoilant un sexe féminin De leur côté les enceintes vocales tâtonnent se trompent déçoivent et la réponse la plus fréquemment donnée par Google Home est « Je suis désolé je ne suis pas en mesure de répondre à votre question » En janvier 2019 une chaîne hôtelière japonaise a dû fermer ses établissements gérés par des robots De trop nombreux humains devaient en corriger les erreurs Le rythme de l'évolution des algorithmes ne s'apparente encore nullement à un emballement qui serait hors de contrôle Avant de remplacer l'humanité l'intelligence artificielle doit réussir à effectuer des tâches complexes et appréhender des problématiques à multiples dimensions Et cette perspective semble encore éloignée Quant aux réponses aux dilemmes moraux elles sont le résultat de paramétrages faits par des humains et donc de choix humains La question posée en ce domaine concerne la délégation des choix aux entreprises qui créent les solutions d'intelligence artificielle et qui dictent leurs priorités morales plutôt que celle de l'autonomie morale des machines Il est un domaine en revanche où l'efficacité des algorithmes n'est pas surestimée leur capacité à capter et retenir notre attention car ce n'est pas très compliqué et immédiatement rentable Accepter la doxa d'une toute puissance actuelle des plateformes leur reconnaître une capacité à écrire un futur transhumaniste condamne à l'immobilité et masque le combat à mener Cette conception fait leur jeu Elle nous prive d'espace Les états sont condamnés à l'impuissance par des organisations transnationales sans territoire et les individus à l'addiction de l'auto-asservissement Elle nous prive de temps Le futur est écrit Tout est déjà joué Faire des géants numériques les monstres d'une génération nouvelle revient à leur conférer un pouvoir normatif sur les économies les sociétés et les vies Mais l'état de nature de ces empires numériques n'a pas à devenir notre état de culture Nous vivons un moment de fondation Celui d'un ordre nouveau dont l'absence de règles trahit la jeunesse Une époque qui peut rappeler les débuts du capitalisme industriel à la fin du XIXe siècle et laisse donc ouverte la possibilité de réformes d'amendements d'adaptations et de contrôles du modèle Il n'est pas écrit que l'économie de l'attention sans frein et sans limite doivent rester le seul modèle de développement des plateformes Ces sociétés sont encore jeunes Elles grandissent et s'adaptent sans être confrontées à des limites Les faire changer est possible tout comme il est possible de poser des limites aux modèles publicitaires liés aux données sans pour autant remettre en question leur existence et leur développement Il n'est pas non plus écrit que le modèle économique des plateformes doivent dessiner l'ensemble de la société numérique en construction Le poids économique déraisonnable atteint par les nouveaux oligopoles de l'attention Leur capacité à siphonner des milliards de données en redirigeant leur intelligence autour de notre addiction au temps passé en ligne laisse croire que le traçage individuel est intrinsèquement constitutif de la civilisation digitale Paradoxalement cette domination apparente rejette au second plan les accumulations de données qui se déploient par exemple dans le domaine de la santé et de la sécurité et ne permet pas d'amorcer les discussions internationales sur le statut de ces réserves infinies de données Lutter contre la domination de l'économie de l'attention qui nous plonge dans l'addiction n'est pas un refus de la société numérique C'est au contraire la réinstaller dans un projet porteur d'utopie et réinstaurer une perspective de long terme sur le cauchemar du court terme Rappeler les incroyables potentialités émancipatrices d'un numérique qui permet un accès universel à l'information au savoir et à l'expression publique le développement de l'économie du partage le dépassement des frontières spatiales et temporelles les avancées en termes de santé la possibilité d'une construction d'une nouvelle forme de démocratie fondée sur la mobilisation et la collaboration délibérative échanger sans regret la fiction transhumaniste pour un nouvel humanisme numérique Tout ceci reste possible et il n'est pas question en ce qui me concerne d'abandonner Mettre un terme à la domination d'une économie de l'attention débridée ne constitue pas en soi la refondation de l'espérance numérique et la construction du nouveau modèle mais c'est une étape nécessaire et indispensable la fin de la servitude avant la construction de l'émancipation Et notre libération passe par deux commandements complémentaires guérir et combattre Chacun apportera sa réponse personnelle Mais l'action sera collective et ces thèmes devront prendre une juste place dans l'espace public Combattre est un projet politique guérir est un projet de société Le numérique a promu la culture des listes comme une de ses expressions narratives Si conformer pour conclure semble logique Chacun pourra avoir la sienne pour sortir de la civilisation du poisson rouge Celle présentée ici propose quatre combats et quatre ordonnances Alli par nature simple et ne constitue qu'une évocation de pistes possibles La liste des quatre combats Combattre les idées fausses pour ne pas livrer les mauvaises batailles Les géants de l'internet nourrissent la première d'entre elles née de la conjugaison de l'idéologie libertaire des débuts avec les intérêts économiques du présent Elle postule l'autorégulation comme main invisible de correction des dysfonctionnements sociaux et économiques nés des développements numériques Sa version pragmatique parle d'autodiscipline Croire qu'une société cotée puisse internaliser le bien social dans ses choix stratégiques et accepter sans y être forcé de freiner le développement de ses recettes pour améliorer le bien-être commun est un pari déraisonnable A l'inverse l'histoire récente montre qu'une menace coordonnée de régulation allant contre des géants du net peut être aussi efficace qu'un texte imposé La négociation est possible au niveau national européen et même mondial Jusqu'ici les discussions se sont concentrées sur la redistribution des revenus par l'impôt bien sûr mais aussi par le paiement direct dans le cadre du respect du droit d'auteur La régulation pourrait également concerner la redistribution du temps et son caractère négocié est moins utopique qu'il n'y paraît En premier lieu parce que les exemples similaires existent dans la vie réelle Les casinos restreignent leur accès à certains utilisateurs trop fragiles exigent un âge minimal En second lieu parce qu'il y a un intérêt à long terme à aider ces structures encore récentes à ne pas détruire à moyen et long terme le lien qu'elles développent avec leurs utilisateurs Leur dépendance les dépressions possibles la fatigue sont des symptômes qui à mesure qu'ils sont connus et partagés remettent en cause le fondement même des plateformes sociales Limiter la captation de l'attention par le brain hacking de leurs algorithmes et de leur graphisme revient à échanger une baisse de leur rentabilité immédiate contre un accroissement de leur pérennité Deuxième combat Imposer une négociation de la colère de la colère de la colère La transparence quant au ressort de leur fonctionnement n'est qu'une première étape et il doit être envisageable d'en diminuer la portée et le champ d'application Ensuite le graphisme des interfaces dont le dark design peut développer des comportements addictifs alors même que les interactions vont changer de nature d'ici 2025 avec l'émergence d'outils moins visibles que les smartphones Imposer un caractère sain ou éthique dans la construction des interactions peut s'apparenter à une mesure de santé publique Enfin le champ d'application au sein même de ces plateformes de la logique publicitaire de l'attention qui pour l'instant touche l'ensemble des pages et des services Les médias classiques se sont développés en séparant de façon stricte ce qui relève de la publicité de ce qui relève de l'information ou même d'autres propositions éditoriales Et parallèlement l'ensemble des pays ont édicté des règles pour canaliser les messages publicitaires y compris aux Etats-Unis dès 1920 pour la publicité radiophonique sous la pression d'associations de consommateurs Troisième combat réfléchir au cadre juridique des plateformes en sortant du modèle américain de l'irresponsabilité éditoriale des hébergeurs Définir une responsabilité adéquate est un chemin long tortueux et difficile L'appliquer sur l'ensemble des services et des contenus proposés est sans doute impossible mais la perspective est posée Les discussions désordonnées et chaotiques ont commencé Lorsque l'on parle d'information l'exercice de la responsabilité juridique impose une fiabilité qui ne peut se faire sans y affecter des ressources financières Il y a dans ce domaine un nouveau cadre de négociations possibles avec les médias d'information et leurs rédactions Quatrième combat Développer des offres numériques qui ne répondent pas à l'économie de l'attention Ces initiatives ne sauraient se limiter aux projets essentiels de contre-Internet énoncés par Tim Berners-Lee Des idées ambitieuses de réseaux sociaux publics sont défendues jusque dans certaines universités américaines au Center for Civic Media du Media Lab du MIT par exemple et évoquent les initiatives européennes du début du XXe siècle en matière de médias audiovisuels Ainsi la BBC fut-elle créée pour échapper à la domination des intérêts privés et du marché publicitaire Mais d'autres actions plus immédiates moins grandioses et sans doute tout aussi utiles sont possibles en encourageant la production d'algorithmes de découverte et d'émancipation Une intelligence artificielle écologique est un autre chemin vers le contre-Internet ainsi qu'un projet industriel et technologique ambitieux et réaliste pour l'Europe moins illusoire que le Google européen ou le Facebook européen Les médias publics ont d'ailleurs en ce domaine un rôle essentiel à jouer N'étant pas financés par les retombées publicitaires fidèles à leur mission d'universalité ils peuvent et doivent investir les plateformes en y apportant un message différent vérifié et qui permette une pause dans les logiques d'attention pure Constituer une contre-offre dans l'offre générale et un contre-pouvoir interne au pouvoir des réseaux Par ailleurs leurs offres alternatives sont une occasion de construire des outils technologiques avec un principe de fonctionnement qui prennent le contre-pied des logiques de l'économie de l'attention Algorithmes proposant d'ouvrir à d'autres opinions d'autres champs culturels d'autres types d'histoire outils de contrôle du temps passé sur les offres jeunesse et les offres adultes alertes en cas de surconsommation développer des interfaces qui reposent plus qu'elles ne sollicitent limiter les alertes à un strict minimum proposer des programmes qui ont demandé un lourd investissement en temps passé documentaires œuvres de création baisser le son et empêcher les effets stroboscopiques les actions à mener sont nombreuses La liste des quatre ordonnances Une nouvelle sagesse un nouvel apprentissage de la liberté se profile La fracture numérique existe encore bien sûr L'inégalité qui vient est tout autre cependant Il s'agira non plus d'avoir accès à la connexion mais à la déconnexion Accès non pas à la musique mais au silence Non à la conversation mais à la méditation Non à la formation immédiate mais à la réflexion déployée Les séminaires de désintoxication technologique se multiplient Les retraites spirituelles dans les monastères ont changé de nature Il fallait échapper au monde pour trouver Dieu Il faut désormais échapper aux stimuli électroniques pour simplement se retrouver Être coupé des réseaux pour enfin être à nouveau au monde Mais l'enjeu n'est pas de disparaître ni de refuser les extraordinaires potentialités de la société numérique Il nous faut simplement comprendre que la liberté s'exerce dans la maîtrise et que cette maîtrise nécessite moins une assaise qu'une simple modération des règles personnelles simples à édicter et difficiles à mettre en application et des fonctionnalités difficiles à imposer et faciles à utiliser Première ordonnance sanctuarisée Paul Valéry annonçait un futur où pour être libre il faudrait construire des cloîtres isolées où les ondes n'entreraient pas pour y mépriser les effets de masse de nouveauté et de crédulité La prophétie de l'écrivain est devenue une nécessité de civilisation L'établissement de zones hors connexion à l'image des zones non fumeurs relève de la santé publique Les écoles lieu de savoir de prière de débat de réunion recevoir célébrer transmettre pour reprendre la célèbre trilogie d'Emmanuel Lévinas se fait en coupant la dépendance numérique Ce que les entrepreneurs de la Silicon Valley qui placent leurs enfants dans des établissements tech-free sans technologie ont parfaitement compris J'imagine sans difficulté un grand nombre de lieux hors connexion où un simple panneau indiquera qu'il n'est pas possible de laisser les sollicitations interrompre ce que nous vivons ensemble Une simple règle de politesse un apprentissage en famille pour déposer l'outil avant les repas et les moments partagés Après tout l'écran du portable et l'écran de l'intime il n'est pas anormal de ne pas l'imposer à ceux qui nous entourent La limitation du portable à l'école devient une réalité L'université de Stanford qui a fait naître le numérique les plateformes et la société connectée impose désormais l'absence de portable en cours et de plus en plus l'absence d'ordinateur L'enjeu est de faire en sorte que cela devienne technologiquement aisé à faire car intégré au fonctionnement des réseaux eux-mêmes même quand cela va à l'encontre de leurs intérêts économiques immédiats Facebook a dû reconnaître en 2018 que l'application continuait à siphonner des données de ses utilisateurs quand bien même ceux-ci étaient déconnectés mais dans ce domaine mais dans ce domaine encore le poids des utilisateurs peut être déterminant Deuxième ordonnance préserver ce qui est vrai ce qui est vrai pour l'espace l'est également pour le temps que l'on parle de pause ou à l'instar des anglo-saxons de la possibilité de take a break la reconquête de nos existences passe par notre capacité à définir des moments sans connexion et surtout sans interaction sociale numérique les nuits bien sûr les moments d'intimité personnelle familiale ou amical sans doute j'ai le souvenir d'un séminaire professionnel où il avait été demandé à chaque participant de déposer son portable dans un panier préalablement à la réunion scène banale que vivent des milliers de gens chaque jour mais épisode difficile chacun moi le premier avait essayé de trouver une bonne raison de se soustraire à l'exercice installer ce genre de panier de pochette qui laisse seulement passer les appels téléphoniques en empêchant la connexion devra pourtant à l'avenir se banaliser est-ce rêver que d'imaginer des fonctionnalités simples rajoutées à nos portables qui en plus du mode avion proposeraient des modes détox permettant de ne plus être sollicité par des alertes pendant un moment imaginer des moments de vacances définis comme plusieurs jours sans connexion sociale ne relève pas de la naïveté affirmer que les enfants et adolescents ont aussi besoin de ce genre de pauses et sans doute beaucoup plus que les autres ne relève pas de la chimère il faudra bien que les réseaux sociaux se résolvent à intégrer à leur interface la capacité de les quitter pendant quelques jours ou quelques semaines ces pauses et vacances deux jours par semaine par exemple et deux mois par an pourraient être encouragées par l'interface elle-même bonjour il nous semble que vous avez été très présent sur Facebook ces derniers jours et si nous cessions d'interagir pendant quelques jours êtes-vous d'accord ? laissez-moi prévenir vos amis un contraste saisissant avec ce qui se passe aujourd'hui quand l'utilisateur baisse ne serait-ce qu'un peu son niveau d'utilisation des plateformes il est alors bombardé de messages combinatoires que se passe-t-il ? de rappels à l'ordre inquiet savez-vous tout ce qui est en train de se passer chez vos amis ? de menaces d'effacement technique vous risquez de perdre vos préférences alors même que les données individuelles continuent d'être stockées utilisées et actualisées troisième ordonnance expliquées les réseaux sociaux qui sont entrés à l'école pourraient en sortir pour être remplacés par l'apprentissage de leur bonne utilisation et de la façon de se préserver de leurs effets néfastes des mécanismes d'addiction des moyens de lutter contre et des logiques de viralité exposer le continuum entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe dans ce qu'on appelle la vie réelle permet de faire comprendre que ce qui semble virtuel plaisanterie harcèlement etc. ne le reste pas longtemps quatrième ordonnance ralentir la reconquête du temps de moments de silence sans interruption et stimuli électroniques permet d'amorcer un cercle vertueux les initiatives telles que SOL si on lisait qui promuevent une demi-heure quotidienne de lecture obligatoire à l'école ont vocation à sortir de leur nature d'expérimentation pour devenir des outils collectifs notre modèle de société est structurellement tourné vers l'accélération et toute mesure de ralentissement dans quelque domaine que ce soit l'information les médias les conversations en réseau ou non la consommation même est une mesure de résistance c'est aussi une mesure de libération Munich 2019 l'auditoire n'a attendu qu'elle sur l'estrade la femme n'a pas l'air si confiante pourtant tout en elle traduit la maîtrise professionnelle hors du commun d'une des chefs d'entreprise les plus puissantes du monde derrière elle un écran sur cet écran immense un fond orange uni couleur poisson rouge pour tout texte une question en anglais quel type d'internet voulons-nous et de nom le sien est celui de son entreprise Cheryl Sandberg Facebook nous sommes en janvier 2019 et la directrice générale de la société la plus critiquée au monde est venue en Europe faire des annonces qui selon la terminologie appropriée vont dans le bon sens elle ressent la suspicion présente chez des spectateurs qui il y a quelques mois encore auraient signé aveuglément un contrat de travail dans son entreprise juste avant elle une conférencière a parlé de la confiance avec une formule assez maligne si l'argent est la devise des transactions la confiance est celle des interactions et quand cette dernière est rompue les interactions finissent toujours par disparaître tous ont pensé à ce moment à Facebook et à Cheryl Sandberg alors quand cette dernière monte sur scène elle reconnaît l'année difficile les erreurs une période de réflexion et d'apprentissage avec l'aide qui lui crut des gouvernements le géant de Palo Alto semble mettre genoux à terre et annonce un festival de mesures des milliards de dollars investis dans la sécurité des données actions communes avec les gouvernements français et allemands pour contrer la désinformation venue de l'étranger fermeture des faux comptes accès donné à chaque individu à ses propres données exercice de transparence concernant les annonceurs publicitaires des actions qui pourront rassurer les gouvernements quant au déroulement futur des périodes électorales le modèle économique quant à lui est évacué en trois phrases et deux réponses dilatoires Facebook réaffirme son investissement majeur dans la protection des données personnelles et dans sa volonté de ne plus les partager aussi aisément mais également son souhait de pouvoir continuer à proposer des publicités ciblées afin de développer le business et permettre aux petites entreprises d'avoir accès à la connaissance du public et de proposer aux utilisateurs des annonces qui puissent les intéresser fin de citation Facebook est donc prêt au changement mais pas en ce qui concerne son modèle économique ce que Sandberg résume en une formule nos outils ont été détournés par un petit nombre pour tromper le plus grand nombre une idée somme toute très américaine dans sa culture le mal est chez les autres qui pervertissent notre modèle et pas chez nous toutes les actions entreprises visent à refaire de Facebook un sanctuaire en empêchant les bad actors les mauvais acteurs d'y pénétrer si tant est que cela soit possible et même si de telles actions sont nécessaires elles ne seront pas suffisantes c'est l'idée défendue dans ce livre l'addiction qui se développe les effets de bulles informationnelles et de déséquilibre de dissémination de fausses nouvelles et de contre-réalité sont aussi et sans doute surtout une production intrinsèque du modèle économique des plateformes et ce modèle est amendable mais il faut s'y mettre de toute urgence il y a une voie possible entre la jungle absolue d'un internet libertaire et l'univers carcéral de réseaux surveillés cette voie possible c'est la vie en société mais nous ne pouvons laisser à ces plateformes le soin de l'organiser seul si nous souhaitons qu'elle ne soit pas peuplée d'humains aux regards hypnotiques qui enchaînaient à leurs écrans ne savent plus regarder vers le haut Addendum Selon l'association française du poisson rouge elle existe le poisson rouge est fait pour vivre en bande entre 20 et 30 ans et peut atteindre 20 centimètres le bocal a atrophié l'espèce en a accéléré la mortalité et détruit la sociabilité Sous-titrage Société Radio-Canada Remerciements Cet ouvrage traite de la transformation progressive du projet numérique tel que j'ai pu l'observer depuis 1999 Il n'existerait pas sans avoir été inspiré par 20 années de travail de rencontres de conversations avec ceux qui agissent dans cet univers médias numériques rédactions réseaux sociaux plateformes centres de recherche think tanks universités instances de régulation Ils sont si nombreux qu'il m'est impossible de les nommer ici Qu'ils reçoivent tous sans exception ma gratitude Mes proches subissent mon addiction numérique Ils trouveront peut-être dans les pages précédentes un début d'explication Ils sont la plupart du temps plus sages que moi à l'image de ma fille aînée qui la première m'a alertée sur les dangers de Facebook il y a plusieurs années et de ma fille cadette qui arrive très bien à vivre plusieurs jours sans son smartphone Merci donc à tous mes proches pour leur patience et leur affection L'idée de ce livre est née d'une conférence donnée à Buenos Aires pour la nuit de la philosophie à l'invitation de Yann Lorvaux Belkacem Balouli m'a autorisé à utiliser quelques passages de chroniques écrites pour le magazine Rolling Stone L'étude menait à bien à la demande de Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne en collaboration avec Dominique Cardon du Medialab de Sciences Po et Ethan Zuckerman du Center for Civic Media du Medialab du MIT a nourri le chapitre sur l'information A tous, merci Je crois toujours en un univers numérique de qualité de partage d'information de savoir et de culture y compris sur les grandes plateformes sociales J'ai la chance d'y travailler avec mes collègues d'Arte et de l'école de journalisme de Sciences Po auprès de Véronique Keila et Frédéric Mion L'aide de Martina Kubilès a comme d'habitude été précieuse tout comme l'ont été les lectures attentives de Boris Razon et Yann Chaplon Merci enfin et surtout à Christophe Bataille éditeur et ami Olivier Nora et toutes les équipes de Grasset qui m'honorent de leur confiance Merci et à bientôt chez Audible Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz